Qui va là ? C'est encore vous, amis aventuriers. Bienvenue à la taverne, l'endroit où il fait chaud et où tout le monde est beau. Même les orques. Allez, je vous ouvre. Et bonsoir à toutes et à tous les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Taverne. Vous savez, pendant deux heures, on va parler d'héroïque fantaisie, de fantaisie, mais surtout, aujourd'hui, de fantaisie à la française, directement depuis ce décor mirifique et fabuleux, depuis cette taverne. Vous le savez, nous allons passer deux heures que je ne passe jamais véritablement seule en dehors des personnes qui sont dans ma tête et autour de nous pour retransmettre cette aventure que nous félicitons, bien entendu. Et vous êtes là. Je ne voyage jamais seule. Je suis accompagnée aujourd'hui de Marie, notre chère occultiste. Bonjour. J'ai voulu m'adresser aux voix dans ma tête en disant bonsoir. Oui. Et littéralement avec les beuglates. Très bien. Beuglates. La technologie, c'est pas encore pour toi. Mais ça me plaît. Je dirais toujours beuglates maintenant. Pas de fantômes, c'est sensible, pas de trucs complètement chelous quand tu es parti chercher des champignons la nuit. On n'y fait plus trop gaffe. Il fait tellement chaud la nuit que ce n'est plus le même problème. Je vois des émanations de vapeur et tu te dis bon, eux aussi, ils ont chaud. Voilà. Très bien. Nous sommes avec notre maître des arcanes, Captain Popcorn. Comment ça va, mon ami ? Ah ben, ça va. Je suis remonté à bloc, là. On va parler de trucs qui ne sont finalement pas de la fantaisie, mais si, mais en fait, on ne sait pas. Mais justement, il y a du suspense. D'accord. Moi, j'aime bien. J'aime bien tout ce suspense, ce mystère, ce suspense, comme on dit en français. Et nous sommes aujourd'hui accompagnés de notre invité du jour. J'ai envie de dire Gaëa, la grande argentière de la Maison Noob. Ça me va. Ça me va. Ça te va ? Oui, oui, parce que d'habitude, on ne veut pas trop, en fait, que je touche au Grisby. Donc, ça me va. Mais franchement, moi, je regarde dans l'idée que tu saurais parfaitement le gérer, le Grisby. Oui, mais je suis d'accord. C'est une question d'avoir confiance. Et j'inspire confiance. Mais totalement, totalement. Je te sens déjà bien allé chez nous. C'est vraiment un plaisir de pouvoir te recevoir. Vous avez des décors de ouf. T'as vu ça ? Je veux ça, moi, pour nous. Eh ben, écoute, tu fais des photos. Nous, on te présente l'archi. Et puis, on envoie un devis à Fabien. Et puis, vous discutez, justement, à l'argentière. C'est moi l'argentière. Donc, je dis oui. Et donc, finalement, tu valides. Et puis, c'est bon, t'as une taverne. On peut la livrer avec, bien entendu, l'âme du lieu. Oui. Avec notre tavernier qui, bien entendu, n'a pas du tout quelque chose. Il ne joue pas avec son saucisson, déjà. Déjà, il ne joue pas avec son saucisson. Non, parce qu'aujourd'hui, c'est un jour particulier. Ah. Ah, c'est vrai. C'est vrai. T'as changé un truc. Il y a un truc qui a changé. Déjà, il a pris un bain parce qu'il n'y a pas d'odeur. Mais ce n'est pas grave. Ça fait l'air d'avoir oublié. Attends, qu'est-ce qu'on aurait oublié ? Je sais qu'il prend son bain une fois par an. Oui, une fois par an. Déjà, on ne sait rappeler de ça. Il a taillé sa barbe. Est-ce qu'il a taillé sa barbe ? Déjà, il l'a nettoyé. Parce qu'habituellement, ça, tu peux retrouver du gigot de la veille un peu en dessous. Oui, oui. Voilà. Qu'est-ce qu'on aurait pu oublier ? Je n'ai pas oublié de payer la note. Donc, ça, c'est bon. Ah non, sinon... Non, je ne sais pas. On ne serait plus là pour le dire. Je ne sais pas. Tu as rajouté un animal mort ? Non, c'est Bévy. C'est le même. C'est le même. Là, il lui caresse la tête. Mais d'habitude, c'est autre chose. Et attends, mais qu'est-ce que ça pourrait être ce cadeau, ça ? C'est la maison qui régale. Non, mais ce n'est pas grave, vous avez oublié, vous avez oublié, voilà. Mais qu'est-ce qu'on a oublié, Tavernier ? Attends, déjà, tu bois de l'eau, il y a un problème. Tu nous refais une phase ? Je fais corps, je jaufre. Quand c'est le moment de recevoir, il n'y a plus personne. Mais attends, il y a des fagnons et tout. Ce ne serait quand même pas ton anniversaire. Non. Bah si, on en a tous un, madame. On en a tous un. Personne ne l'a fait. C'est toi qui régale, du coup. Regarde, j'ai même reçu de la merde, ils sont d'une qualité nulle à chier pour mon anniversaire. Arrête d'agiter ce truc. Si tu peux arrêter de... De quoi ? D'agiter cette... Tu sais quoi, je pourrais assommer des frisettes comme ça. Il a roulé. Je vais les solidariser. Mais si on n'a pas commencé, on est perdus. Mais j'ai craché tout. Notre âme, ma vision périphérique a capté cet instant. Tu l'as vu. Cache-le, j'ai eu un couloir. J'ai eu un couloir de vision. Encore. Pas grave, faites votre truc là. Mais on peut peut-être le fêter. Non, mais on le savait. Ah ouais, vous avez des cadeaux ? Bien sûr. Oui, bah... Je dis, faites, faites, faites. On avait plein de cadeaux. On va s'arranger sur la suite. Pas grave. On va sortir des invocations. Exactement. Alors, vraisemblablement, avant que nous déroulions le sommaire du jour, on va quand même revenir quelques instants sur ton grand argentien. puisque aujourd'hui, tu viens, bon déjà parce qu'on t'a invité. Oui, c'est la fille. C'est une bonne raison. Et nous, on t'a invité parce qu'on voulait parler fantasy à la française et que nous, ça fait un peu plus d'une dizaine d'années. 2008, ouais. Voilà. Oh merde. Ouais, je le sais, ouais. Vache. Ouais, j'avais 6 ans. C'est faux. C'est faux. Il y a des petits-aunes dans les couloirs qui disaient « On vous regardait quand on était au collège ». On vous regardait quand on était au collège, ouais. Ça, ça fait mal. Ça, ça fait mal un peu. Bah oui, ça fait mal. Et du coup, là, on est sur le financement participatif de la saison 10. La saison ultime. La saison ultime. La dernière saison. Ouais, on vous connaît. Si, si, si. Vous allez nous faire un revival à la Johnny. Comme les Johnny, oui. Exactement. Tous les ans, ma dernière tournée. Et dans deux ans, c'est la dernière. Ok, d'accord. Non, là, vraiment, c'est censé être la dernière. Est-ce que vous avez envie de dormir un peu ? Ouais. De voir grandir vos enfants ? C'est ça, mais oui, on aimerait bien retrouver une vie, en fait. Tu vois, déjà, ne serait-ce que sortir, ouvrir mon dieu, il y a la lumière dehors. C'est ça. Parce qu'en fait, je ne bronze qu'à la lumière de mon bande montage. C'est ça. Non, parce qu'on sait qu'avec toute l'équipe Noob, qu'on embrasse, bien sûr, vous cravachez. Sauf pour mes gazelles. Sauf parce que c'est lui peut-être un petit... Voilà. Parce que Noob, c'est donc web série. Donc là, c'est 10 saisons, actuellement. Là, 10, on a fini, on a fait le grand final de la saison 10, il y a à peine 3 semaines. Voilà. Ensuite, on a les films. Alors, bien avant, donc, en fait, les films dont tu parles, c'est 6, 7 et 8. Voilà. On a, bien entendu, les bandes dessinées. Les bandes dessinées. Chez Soleil Delcourt. Exactement. Crestum. Les romans, enfin, tout ça. Donc, c'est vraiment un vrai univers. Alors, je sais que vous aimez utiliser un mot qu'on n'utilise plus. Le transmédia. Alors, il y avait le transmédia, puis il y a eu le transmédia, puis ils se sont bagarrés, ils ne savaient pas quoi faire, puis au final, on a dit, on ne comprend rien, allez hop. Mais c'est important, le transmédia. Oui, parce qu'en fait, il y a surtout une hyper-connectivité des formats dans ce que vous racontez. En fait, il y a un univers qui est dense et qui s'exprime sur différents supports. Même un jeu vidéo. On a bandes dessinées, on a romans, on a webséries, on a donc RPG aujourd'hui qui existe. On a même, ça peut être aussi des produits dérivés, mais on a un vrai jeu de cartes avec un gameplay. Donc, non, vraiment, c'est ce qu'on appelle une licence transmédia qui s'exprime sur plein de supports à la fois indépendants et complémentaires. Mais Noob a été pionnier sur cet aspect transmédia. En France, en tout cas, ça a fait partie avec les... Tu sais, parce qu'en Kama, je crois, à l'époque, c'était leur axe de communication, mais vous étiez déjà en place. C'est-à-dire qu'on n'est pas les seuls, mais on fait partie de ceux qui ont vraiment rendu la chose un peu... Enfin, qui ont globalisé un peu la chose, qui ont permis de rendre la chose un peu accessible. Vous avez essué les plates. Oui, et donc du coup, je ne sais pas si c'est vraiment précurseur, mais en tout cas, je pense qu'on a été assez... Là, vous étiez là, on peut le dire. On peut le dire. Et si vous arrêtez la série, vous allez arrêter aussi tous les marchandaisings ou vous allez continuer à avoir votre stand devant chez moi ? Écoute, je pense que là, au tablique, ça peut être un bon spot. Parce qu'à un moment donné, je ne voudrais pas dire, ça fait 10 piges qui squattent. C'est déjà bien sympa de la tolérer, celle-ci. Enfin, c'est vrai qu'une fois ou deux, il a voulu foutre le feu à deux, trois carrioles, j'avoue. On s'est retenus. Ah oui, non, mais... Il n'est pas de bonne humeur, ça. Non, il n'est pas de bonne humeur. Ça se sent. Il n'est pas de bonne humeur, il a un couteau et tout. Non, mais en tout cas, on en parlera parce que du coup, ça fait super plaisir de t'avoir avec nous. Un jour où on parle de fantaisie à la française, il y a, tu dis 2008, ça fait 14 ans d'occupation du terrain sur différents médias et différents formats avec beaucoup de créativité. Et du coup, c'est vraiment l'occasion et on est très, très content de te recevoir. Merci. Oh là là, c'est vrai qu'il y a là avec les effets spéciaux qui font pas lire James Cameron. À saison 10, Sacha. Et c'est fou parce que j'ai écouté les voix qui disaient « J'ai connu au lycée et maintenant, je fête mes 30 ans ». Donc, c'est toute une génération qui a grandi avec vous et qui s'est forgée là-dessus. Il y a même des gens qui travaillent avec nous aujourd'hui dans notre équipe d'aventuriers et qui ont fait ce métier en vous regardant et en disant plus tard, on travaillera aussi. C'est une grande fierté. C'est vraiment ça nous touche et ça nous fait super plaisir, tout simplement, ce genre de retour. C'est vrai que nous, le temps a passé sans qu'on s'en rende vraiment compte. Du coup, quand les gens me parlent en me disant « Ah, j'ai beaucoup de nostalgie quand je vous vois, ça me renvoie à des années quand j'étais gosse. » Tu dis « Calme-toi. » Non, mais écoute, on voit toutes ces images et puis on pourra en reparler tout à l'heure, les amis, puisque je vais vous donner le sommaire de la soirée. Nous aurons, bien entendu, la gazette de la taverne, la bobine Gobeline. Nous n'aurons pas de palentir ce soir car nous serons en bonne compagnie. C'est le nom de la rubrique « Quand on a quelqu'un à domicile avec nous ». Voilà, je l'ai dit. Comme ça, vous l'avez. C'est cadeau. Bien entendu, l'armoire au grimoire, les brefs de comptoir, la salle d'arcane, les découvertes du sourceur. Il faut absolument tout de suite maintenant que je me rappelle ce qu'on a dit. C'est bon. À boire et à manger ce soir. Un petit cocktail, un petit gâteau. Vous allez voir, c'est très sympa. Et puis, du côté des bardes, l'amusement de fin de soirée. Il est venu, non pas le temps d'envoyer. Voilà, d'envoyer la gazette de la taverne. C'est maintenant. Il est venu, on ne peut plus le dire. Moi, j'entends Bruno Pelletier tout le temps dans ma tête qui m'a dit. Tu ne peux plus le dire. Du coup, on commence, eh bien, cette gazette. Écoute, je vais en prendre un. Ça, c'est un petit fouet. C'est une spécialité. Moi, ça m'intrigue. Oh, Marie. C'est incroyable. Je n'ose pas. C'est vrai ? C'est vrai ? Oui, au moins. Oui, d'accord. C'est de la bouffe quand même. C'est comestible, quand même. Très bien, très bien. Je sais que tu n'as pas... C'est le même ? Ah non, celui-là. Ça, c'est un petit fouet, ça. C'est le spécial. Bon. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Il y avait un poil de style. Ça, ça, ça va se permettre un nouveau RPG de fantasy en Montclair, lancé par Techland. Attends, mais je vais calmer un petit peu ça. Excusez-moi, excusez-moi. Brûler en enfer. Du coup, Techland, qui est un studio polonais qui vivait un petit peu, qui existait un petit peu dans l'ombre d'un autre studio du nom de CD Projekt, eh bien, voilà, dévoilait une première image pour annoncer un projet dantesque. Voilà, comment dire, un RPG de fantasy en monde ouvert et on retrouve, voilà, dans ce studio, à la direction de la narration et, voilà, du racontage de l'histoire, je dirais, des personnes qui ont bossé sur The Witcher 2 et The Witcher 3. Donc, c'est plutôt pas mal cool. Pas plus d'annonce que ça à ce sujet, mais une très belle image. Je m'en vais tout de suite développer, puisque la technologie me permet, voilà, d'accéder à toutes mes connaissances. À un instant T, est-ce que j'ai dit ça ? Est-ce que j'ai dit ça ? De quoi ? Viens un URL. Viens un URL, de type, voilà. Et si nous parlions de cette image pendant dix minutes, je veux dire, pourquoi pas ? En fait, moi, je vérifiais juste que, voilà, je vérifiais simplement que j'avais un peu tout dit. Et voilà, let's build an exciting brand new world together. Donc, Tech, c'est Techland, c'est ça ? Techland, exactement. Donc, c'est Fantasy, mais il y aura de la Tech. Ça, je peux vous le garantir. Sinon, il n'y aurait pas Tech dans le titre. Tu penses ? Tu penses ? Techland, c'est le nom du studio. C'est le nom du studio ou c'est le nom du jeu ? Alors, c'était la question que je me posais. Est-ce que dans mon oreille, moi, je pense que c'est… Techland, c'est le studio, j'avais la bonne information. Ah bon ? Donc, on n'a pas le nom du jeu encore ? J'attends toujours la réponse dans mon oreille. Je pensais que c'était le nom du jeu, moi. J'invoque le Saint Internet. Non, 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 mais je n'ai pas le nom du jeu. Je n'ai pas le nom du jeu. Alors, écoutez, on a une image. Mais attendez, moi, j'ai bossé mon sujet. J'étais convaincu d'avoir tout le monde. Et je vais être super adoté avec toi. J'ai lancé ce truc en me disant, tiens, mais je ne me rappelle pas du nom du jeu. Et parce que ce n'était pas dans l'article. Du coup, en tout cas, on est… Donc, pâche. Tout ce qu'ils ont dit, c'est qu'il y a un RPG qui va sortir. En fait, ils ont relancé une belle image. Ils se sont popés en disant, nous aussi, on est un studio. On a des gens de Witcher, de Witcher 3, qu'on sait raconter des histoires. Mais on n'a pas le titre. Et si nous commencions ensemble à créer… Et bien, voilà. Et ils annoncent que ça va être un triple A. Donc, bon, ils posent tout de suite les baloches sur la table. Les baloches de Ted, par exemple. Voilà. « Are you ready to begin a new thrilling journey with Ted ? » « An open world ? » Voilà. Donc, est-ce qu'on a encore envie d'un open world ? Moi, j'avoue qu'après, donc, bien entendu, tous les délires à la Elden Ring, Witcher et tout ça, j'ai envie de savoir ce que ces gens-là ont à raconter. Malheureusement, comme ça ne s'appelle pas Zelda, forte chance que ça m'intéresse un peu moins. Après, je vous demanderai bien, est-ce que vous avez envie d'y jouer ? Mais on n'en sait pas plus que ça. On saura, c'est en 2024, un truc comme ça. Exactement. Exactement. Ah, non, rien. Un jeu vidéo, moi, je dis oui. Bien sûr. Tu joues, toi, à ces jeux-là, open world et tout ça, tu as le temps de jouer ? Alors, c'est ça. Le temps me manque, cruellement. Non, le dernier, c'était Zelda. « Breath of the Wild ». Oui, elle était chouette, celui-là. Vraiment très, très bien. Elle fait quoi de son temps, celle-ci, à part piquer les caisses et les coffres-forts ? Mais ça prend du temps, V. Je sais très bien qui tu es. Je tiens à te le dire. Je te surveille depuis tout à l'heure, de mon œil à vide. Faux. Je n'ai pas d'ardoise. Ah ouais. Je n'ai pas d'ardoise dans la taverne. Je paye toutes mes dettes. Je te surveille. Non, mais attends, c'est une invitée. Donc déjà, un, tu respectes. De deux, je vais devoir payer pour elle. Oui. C'est acté que tu n'as pas de quoi payer ta part. Voilà. C'est acté, donc tout va bien à la dernière. Regardez, attention. Oh, en espèce sonnante et très bichante. Oh, ça fait plaisir. Voilà, voilà. Si j'arrive à enlever ce truc. J'aime ce doux bruit. J'aime ce doux bruit. Ça a été enchanté par un mec. Qu'est-ce que ça va te gauler la bourse ? Non, mais je te le dis, va vite. Oh, mais attends. On est total herpé, là. Vas-y, fais ça. Attends, attends. Déjà, tu finis la soirée sans avoir fait l'amour au gâteau que tu es censé nous servir. D'accord. Je me disais, si on revient aux origines de Noob à l'époque ou juste avant, est-ce que vous étiez vraiment des gros joueurs de M&A ? Alors, World of Warcraft. Sans déconner. On t'a vu Noob à peu près deux secondes. Oui, oui, oui. Mon Master 1, ça a été WoW pendant un an. J'ai eu ma période no life et puis ensuite, il a fallu un peu se calmer pour les études. Et puis après, il y a Noob qui a pris beaucoup, beaucoup de place. C'est le problème. Et beaucoup moins le temps. Et puis voilà. Mais c'est surtout du WoW. Donc, plus du multijoueur. On parle de Krea, de multijoueur, de monde ouvert. Noob, ça s'inspire parfaitement de World of Warcraft. Il y a un autre grand univers de web-série américain, The Guild. The Guild, évidemment. Avec Félicia Day. Est-ce que vous avez déjà… Oui. Est-ce qu'il y a un rapprochement ? J'attends à savoir. Un rapprochement. Parce que vous n'êtes pas votre premier rapprochement avec des Américains. C'est vrai, c'est vrai. On a des contacts en commun avec Félicia. Je pense qu'on a les mêmes. On a les mêmes. Et du coup, est-ce qu'il y a un truc qui s'imaginerait entre Noob et The Guild qui n'a pas déjà eu lieu ? Elle est venue en France à un moment. Et Fabien l'a rencontrée. Oui. Et Fabien parle tellement bien anglais qu'il a pu évidemment parler des heures et des heures. Tu parles, c'était… Du coup, elle a surtout découvert Noob via la bande-annonce qu'on avait diffusée à l'écran à ce moment-là. Et elle avait été vraiment extrêmement surprise par la qualité des décors. Je crois que vous aviez eu un tweet. Et elle avait vraiment… Apparemment, elle, ce qu'elle avait vraiment retenu, c'est… Ça, c'est ouf, les décors qu'ils ont, les costumes. Vraiment, elle avait été vraiment emballée par tout ça, par l'image, quoi. Et donc, en fait, il n'y a jamais eu vraiment de rapprochement. Parce que eux, ils avaient aussi leur web-série qu'ils ont fait aussi eux en parallèle. Eux, ils axent vraiment sur l'IRL plutôt. On voit uniquement les personnages qui jouent derrière l'ordinateur, mais on ne voit pas in-game ce à quoi ils jouent, en fait. Donc, c'est vraiment la grosse différence par rapport entre Noob et The Guild, principalement. Et puis, évidemment, il y a eu la possibilité qu'on a eue de soumettre Noob au Streamy Awards de Los Angeles, pour lequel elle était jurie. Et je pense que c'est en grande partie grâce à elle. Je pense qu'elle a dû un petit peu appuyer notre candidature, on va dire. Parce qu'on a été nominés, on a eu les Streamy Awards de Los Angeles, meilleure web-série internationale en 2014. Oui, c'est un peu classe. Oui, j'aime bien le dire quand même, parce que bon, c'est quand même cool, quoi. Oui, j'aime bien le dire, j'aime bien le répéter. Eh bien, nous en parlerons tout à l'heure lorsque nous serons en bonne compagnie. Parlons de la news suivante et parlons de The Northman. Oui, voilà, The Northman. Donc, je pousse ça parce que c'est… C'est en plein milieu de ta tête. Oui, vous êtes là. The Northman qui donc est sorti en salle ce 11 mai avec Alexander Skarsgård. Je ne sais jamais dire son de famille. C'est ça, c'est Skarsgård. C'est ça, voilà. Anna Taylor-Joy, Ethan Hawke. Et on oublie sans doute. Bjork, Nicole Kidman, Willem Dafoe. Willem Dafoe. Et donc, The Northman, évidemment… Tu as fait une petite vidéo. J'ai fait une vidéo et je me suis fondu d'une vidéo. Alors, si on en parle, c'est que c'est de la fantaisie, bien sûr, mais pas du tout. Pas du tout. Donc, on en parle parce que c'est quand même un film que moi, je trouve intéressant de défendre parce que c'est une grosse prise de risque par son réalisateur Robert Eggers, à qui on doit The Witch, que vous avez peut-être déjà vu. Et c'était le premier rôle de Anna Taylor-Joy, qui est un peu devenue une muse, entre guillemets. En tout cas, elle est toujours ravie de revenir travailler avec lui. Et on avait ensuite The Lighthouse, bien sûr, en son deuxième film, avec Willem Dafoe. C'est pour ça qu'on le retrouve aussi sur… Et Robert Pattinson, super film, grand film. Et donc, en fait, The Northman, c'est une histoire ultra classique de Scandinave, sachant que c'est Hamlet de Shakespeare, sachant que déjà, l'histoire que Shakespeare raconte dans Hamlet, donc une histoire de vengeance, s'inspire indirectement. On ne sait pas si Shakespeare était vraiment au courant ou pas d'une histoire scandinave de vengeance avec un certain Hamlet sans H et avec TH à la fin. Et c'est plus cette histoire-là qu'on retrouve dans le film. Très, très classique, le scénario. Alors, il y a des gens qui vont dire que le scénario est simpliste. En fait, il est juste simple, mais c'est un scénario ultra classique. Et c'est vraiment volontaire de la part du réalisateur pour se focaliser sur le visuel ultra léché, sur l'intensité de ce qu'on voit à l'écran. Le trailer a littéralement mis tout le monde d'accord. Et le film ne met pas tout le monde d'accord. Moi, je fais partie de ceux qui ont beaucoup apprécié. Je pense qu'il s'est fait un peu descendre par Télérama et quelqu'un d'autre me disait en commentaire un autre, je ne vais pas dire une bêtise peut-être, les cahiers du cinéma, je n'en sais rien. Mais moi, j'ai beaucoup apprécié. Alors, ce n'est pas un film qui va parler à ceux qui se sont un peu peut-être trop nourris des retournements de situation toutes les cinq minutes qu'on a beaucoup dans les blockbusters. Mais les 90 millions, il y a 90 millions de budget, on les voit de ouf à l'écran, mais pas sur des effets numériques. Il y en a sans doute, il y a des effets numériques, parce qu'il y a des scènes aussi mythiques, religieuses. Pour eux, c'est de la religion, c'est leur croyance, c'est la magie qui interagit, la magie d'Odin et autres qui interagit avec eux. Et ce que j'aime beaucoup dans ce film, c'est, outre le côté viscéral, cru, c'est l'ambiguïté. Ce que certains spectateurs, je trouve, n'ont pas aussi complètement perçu, j'ai l'impression, enfin ceux qui répondent aussi sur ma vidéo, c'est que le réalisateur nous laisse complètement juge de savoir si ce personnage, c'est un sale con, en fait, qui est obsédé par la vengeance, qui craint un bain de sang, qui n'est pas du tout, enfin, ce qui est un gars horrible, ou si c'est vraiment un anti-héros, un héros, le spectateur est complètement juge de ça, en fait. – Pour pitcher super rapidement le truc, basiquement, donc, c'est le fils d'un chef de clan qui assiste, bon, tout ça, c'est ce que je vous dis, no spoil, c'est dans le trailer, ainsi de suite, assiste donc à la mort de son père. Il est sorti de tout ça, il grandit en voulant absolument revenir, fort et grand pour pouvoir le venger et reprendre sa place légitime. – Ce qui n'est pas plus compliqué que ça, c'est la rencontre entre Conan et Shakespeare, et avec les paysages de l'Islande, et Bjork qui est là pendant une scène de trois minutes, mais qui est super puissant. – Ceci dit, quand tu dis que c'est la rencontre entre Conan et Shakespeare, je trouve que ça, c'est classe. – Ça va, ce n'est pas les refs les plus dégueux, au moins. – Et le gars, Eggers, il ne fait pas du cut à fond, on a toutes les scènes, il se frotte pour la première fois des grosses scènes de bataille, etc., d'action, ce qu'il n'avait jamais fait, et tout est millimétré, ils ont dû faire un énorme travail sur le tournage, parce qu'au montage, il n'a pas masqué grand-chose, par exemple, et donc tout était millimétré, c'était vraiment en plan séquence, dont une grosse séquence de bataille qui vient assez tôt dans le film, où le héros est devenu un berserker, c'est très impressionnant. – Il est, Alexandre Sarsgaard, j'avancerai là-dessus avant de vous poser une petite question. Moi, je l'ai découvert dans la série True Blood, il y a quelques années, il a fait quelques bons nanars, quand même fort, enfin, je veux dire, il a fait Touché coulé, le film avec Rihanna, qui ne porte pas ce nom-là, mais c'est Touché coulé. – Butterfly ? – Ouais, voilà, ouais. – Par contre, il fait une série très brillante avec, notamment, Nicole Kidman, où ils sont un couple, ils ont des problèmes conjugaux, et je trouve que ça l'a relancé… – En fait, j'ai l'impression que tu as Northman, par exemple, ce genre de réalisateur-là, ça a tendance à le relancer, parce qu'il a quand même fait une carrière en dents de scie, on l'a même vu dans Session, et ainsi de suite. – C'est très variable, Tarzan, Godzilla vs. Kong, très bien. – Ça marche au box-office, mais ce n'est pas glorieux en termes de… – Ouais, et encore, ça a vraiment marché au box-office. Enfin, tu vois, Godzilla vs. Kong, ce n'est pas spécialement parce qu'il est là, fondamentalement. – Ah oui, bien sûr, il est une barre Godzilla. – Il est littéralement dans le décor, quoi, tu vois. Est-ce que vous, toi, Gaïa, par exemple, les films… Alors, tu as dit un film, c'est Scandinave, pas Viking. – Oui, parce que les Vikings, c'est les Scandinaves qui vont faire des raids pour aller attaquer, prendre les richesses chez les autres. Donc, on ne peut pas utiliser Scandinave pour Vikings, ce n'est pas le même. – Voilà, mais c'est important de faire la dive parce que beaucoup de gens ne font pas la dive. – Parce qu'eux, par exemple, ils ne sont pas du tout dans le vol de la propriété d'autrui, ils ne sont pas du tout dans ce délire. – Alors, si, complètement. Mais parce que, dire, les Vikings, c'est juste une part… C'est les Scandinaves guerriers quand ils partent en raid. – D'accord, ok, c'est ce que tu veux dire. – La partie Viking, elle est très limitée dans le film. La plus grosse partie du film se passe en Islande, entre Scandinaves, donc ils ne sont plus en mode Viking. – Et du coup, Galera, est-ce que toi, tu suis ça, ce genre de film-là, ce motif, ce genre de truc, la série Vikings, tu t'avais suivi ? – Oui, moi, j'avais suivi, j'avais bien aimé les personnages qui sont badass dedans. – Lagarta. – Lagarta, voilà, personnage féminin extrêmement fort. Honnêtement, on en a besoin de ce genre de personnage charismatique, féminin. Ça, c'est vraiment plaisir à voir. Et moi, j'ai vraiment suivi la série. Alors, je n'ai pas regardé la suite après, il y a une autre série. – Valhalla. – Valhalla, je n'ai pas regardé. – Qui déroule, en fait. – Je ne sais pas ce que ça donne, mais… – Moi, j'ai trouvé ça super sympa. – Et… – Fimel, comment il s'appelle l'acteur, celui qui fait… – C'est Travis Fimel. – Travis Fimel, il est classe. – Et Valhalla, en fait, c'est quelques centaines d'années, c'est deux générations après. Et on suit Life Erikson, qui est donc, du coup, l'histoire fantasmée de Life Erikson, qui était un grand voyageur, scandinave, justement. – La grosse différence entre Northman et Viking, c'est la précision historique des détails, des décors, etc., qu'on n'a pas du tout de Vikings, en fait. Et qu'on a complètement de Northman. C'est des reconstitutions de musées, en fait. – Terrible, d'ailleurs, de noter ça, parce qu'en plus, Viking, quand c'est sorti, c'était produit par History. – Oui, mais après, ce n'est pas du tout historique. – Ça se voulait littéralement historique. – Ah oui, à la base. – Et ensuite, ça a été récupéré par AMC. Dis-moi, Tavernier. – Oui, le genre, j'ai reçu 13 guerriers qui se pointaient un petit peu dans le secteur. – Et d'où un qui n'était pas de la tribu, c'est sûr. Est-ce que c'est un truc qui ressemble à cette aventure-là ou est-ce que c'est vraiment autre chose ? – C'est autre chose. 13e guerrier, ça va être… – C'est John McTiernan ? – Ça va être, oui, McTiernan, c'est vrai. C'est plus du blockbuster, comment on peut l'attendre ? Enfin, c'est le rythmer pour plaire… Là, ça ne peut pas le plaire à trop. – C'est plus d'action, moins d'intensité. – Là, c'est plus d'intensité, un peu moins d'action et c'est un peu plus contemplatif. Et c'est cru, c'est plus violent, plus graphique aussi. Il y a certains assemblages de corps. À un moment, ça m'a fait penser aux meilleures scènes de Hannibal, à la série. – Ah oui ! – Et puis, c'est complètement mystique. Et comme j'ai essayé de le dire un peu, on est un trop de façon un peu décalé peut-être, mais on n'est pas dans la fantasy, en fait. On est dans le quasi-fantastique. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on est dans un monde de fantasy, parce que pour eux, la magie existe, mais c'est leur religion, ce n'est pas de la magie. – Dans Viking aussi, c'est ça ? – Oui, dans Viking, il y avait quand même les scènes où on voyait un type avec une méga gabardine, deux corbeaux sur l'épaule, et on voyait Ragnar voir Odin. Il y avait un peu… – On ne sait jamais s'ils sont convaincus ou s'il y a vraiment une intervention divine, en fait. – Et du coup, toi, Marie, tu suis ce genre de truc ? – Moi, je suis déjà très fan de Eggers, très fan depuis The Witch, qui avait été primé à Sundance, justement, pour une chorégraphie esthétique magnifique. Lighthouse, donc le huis clos avec Pattinson et William Deplau en noir et blanc, c'était juste magistral. Et là, effectivement, c'est le côté hyper documenté, hyper renseigné qui m'intrigue. Le casting est quand même dingue. Je suis très curieuse de voir la place de Bjork, justement, dans le film, même si c'est que trois minutes. – Oui, c'est très court, mais c'est intense. – Voilà, je l'imagine très intense, très énergique. Donc, en vrai, moi, ça me tente carrément. Et il y avait une anecdote que j'ai apprise par Allocinet sur le fait qu'à un moment, on aperçoit une femme avec un appareil dentaire. Et donc, il y a un historien qui s'appelle Neil Price, qui est spécialisé dans toute la culture viking et l'histoire des vikings, qui a expliqué que c'était tout à fait normal pour eux, en tout cas, de placer des barres de fer horizontales sur leurs dents, pour les réajuster, les rallier. Donc, les mecs avaient déjà compris. – C'est l'orthodontie. – C'est ça. – Incroyable. Et par contre, le choix du réalisateur de mettre sur une femme identifie tout à fait le fait que c'était une femme guerrière, une valkyrie, etc. – Une femme qui comptait. – Voilà. Dans les détails, en fait, où les gens pensaient que c'était une erreur, un non-sens, un schisme historique, il a trouvé une explication et c'était un parti pris du réalisateur. – C'est intéressant de le mettre en place parce qu'en plus, ce sont des… Alors, moi, je ne suis pas du tout spécialiste et je ne suis vraiment pas… – En appareil dentaire. – En appareil dentaire, si, j'ai un petit peu. Non, non, mais ce que je veux dire, c'est que je ne suis pas ni historien ni spécialiste de la Scandinavie, et ainsi de suite. Reste qu'on sait que c'est les premières sociétés, c'est des sociétés où les femmes avaient une place forte, que ce soit les Shield Maiden au combat ou celles qui pouvaient gérer les clans, et ainsi de suite. Enfin, c'était beaucoup plus commun que dans des sociétés plus patriarcales comme on a pu avoir… Voilà, et donc, du coup, pas du tout étonnant de voir ça. On parle dans Vikings de la Guerreta, Catherine Winick. Allez, j'arrête de rêver, on va parler de la suite. Avançons vers un film qui, moi, a marqué mon adolescence du grand Christophe Ganss. On va parler du Pacte des Loups puisque le Pacte des Loups est revisité actuellement, revient en salle, présenté à Cannes, revient en salle et à sa version Blu-ray 4K. Est-ce que c'est d'ores et déjà disponible ? Je pose la question puisqu'on a été invité la semaine dernière à aller le voir. Le Pacte des Loups, du coup, de littéralement Christophe Ganss avec un casting bien français, mais pas que, puisque parmi les… Samuel Lebihan. Et voilà, Samuel Lebihan et Vincent Cassel, on a aussi Marc Dacascos. Incroyable. Connu pour avoir été, de Christophe Ganss aussi, le Crying Freeman. Et voilà, on est… Une série d'atrocités ont lieu en France. Et voilà, on demande à Samuel Lebihan de venir mener une enquête pour essayer de savoir qui commet ces crimes. on part sur la piste de la bête du Gévaudan. C'est la bête… Oui, c'est carrément l'histoire… C'est l'histoire de la chasse de la bête du Gévaudan. Il a vraiment existé. Pour rappeler, on peut rappeler, la bête du Gévaudan, c'est vraiment une créature un peu indéterminée qui a tué plein de gens à l'époque au 18e. Exactement. Et on ne vous révélera rien si vous ne l'avez pas vu, mais littéralement, il y a une vision de ce qui a pu se passer dans ce film. Alors, des scènes assez… On va en parler puisque tu as peut-être pu revoir la version 4K. Mais moi, je me rappelle de scènes de combat très très cool. Merci Marc Dacascos. C'est plutôt bien chorégraphié à l'époque. Je ne sais pas si ça a tenu pour l'époque en France. Il y a des arts martiaux dans le Gévaudan. Oui, c'est un peu ça. C'était incroyable. Et ça vieillit bien, je trouve. Et je trouve que ça vieillit. Il y a toute la prime scène des acteurs français dans le film. Et pas que eux puisqu'on a aussi… Vincent Cassel. Oui, puis il y a Monica Bellucci. Il y a Jean-Yann qui est aussi. Exactement, exactement. Donc voilà. Est-ce que vous l'avez revu depuis que c'est sorti ? L'aviez-vous vu à l'époque ? Moi, je l'ai vu, mais vraiment, quand il est sorti, j'avais 18 ans. C'est genre 2001. Mais je me souviens que les personnes avec qui j'étais allée le voir, on s'était vraiment moqués à l'époque du film. C'est vrai ? Ah ouais ? Bah ouais. Moi, j'avais pris ça hyper au sérieux. Je crois que le seul film dans lequel je le dis, je suis désolé, j'ai trouvé Samuel le Biambien. En fait, ça m'a traumatisé, moi, cette histoire. Mais il est bien dans Cars. Le truc, c'est que ça partait bien et puis à un moment donné, ça part dans de la capoeira kung fu et je me souviens qu'on s'était bien marré, tu vois, que c'était genre, mais c'est quoi ces bruitages ? Il y avait, je ne sais pas, les bruitages, c'était constamment les mêmes et ça n'avait rien à voir, en fait. Ça n'allait vraiment pas. La bande son, il y avait un gros souci. Oh merde. Et maintenant, avec le recul, je me dis, en fait, déjà, c'était hyper courageux de sortir ce genre de film à l'époque. De sortir Marc Dacascos en plein cœur du Gévaudan. C'est ça. Un mec qui fait de la capoeira quand même, à la base. Et là, qui se retrouve à faire du kung fu et c'était hyper courageux et puis surtout, au final, quand on voit aujourd'hui ce qui est devenu la fantasy en France, quand même, il n'y a pas eu énormément de choses depuis et donc, du coup, je le regarde avec beaucoup plus aujourd'hui de recul et je me dis que finalement, c'était pas si mal. Après 14 ans, à créer et à tenter de tourner des trucs, à tourner des trucs, à voir la galère que ça peut être, à tenter d'avoir qu'est-ce que des combats et de la chorégraphie, on se trouve un peu plus… Ah ! La belle du Gévaudan ! Ah mon dieu ! Non ! Et si elle t'aime pas voir les petites bêtes comme ça ? Non, c'est pour ce côté. Non, il y avait un truc dans le plateau, j'ai eu. En fait, on a des traumatiques pour cette petite. Il y a l'une des méga-mouches qui sortent de ta cave là, qui est en train de se balader sur le plateau. Ah merde ! Tu l'écrases pas surtout, c'est ce qui donne du goût au fromage. Alors, fais pas de bêtises, hein ! Ah, ok ! À l'époque, 5 millions d'entrées, donc gros succès public et comme tu disais, il y a une grosse prise de risque. C'est Christophe Gans qui va essayer d'apporter du cinéma de genre avec hommage à Hong Kong, plus aller chercher dans le légendaire français, dans ce qu'il y a de plus rural et de plus ancré, la bête du Gévaudan. On a tous entendu, on a tous entendu, enfin moi, j'avais entendu parler de la bête du Gévaudan et ça fait un mélange improbable. Alors, il faut dire qu'en plus, comme tu le soulignes, il fait des... Alors, on ne sait pas trop ce qu'il fait, peut-être un mélange, capoeira, etc. Je ne sais pas si c'est C'est un style de combat. Non, justement, pas du tout. C'est vraiment un style de combat qu'il a pensé pour coller au style des Indiens puisqu'en fait, comment Marc Dacascos se retrouve là, il n'est pas du tout dans un personnage asiatique comme on a l'habitude de le voir. Plutôt un natif américain. Un natif exactement bien indien et qui est ramené par le personnage de Samuel de Bihan de ses missions... Son frère, je crois. Oui, littéralement. Son frère de sang. C'est un Indien mohawk. Exactement. Parce que le chevalier que jouent les Bihan était en aux Etats-Unis et l'a combattu entre armées françaises. Mais c'est encore plus... Franchement, il y avait aussi des raisons de se moquer parce que tu as un Indien joué par un... Je ne sais plus quelles sont les origines exactement de Dacascos mais qui n'est pas du tout indien. Il n'est pas Brésil. Je ne sais plus, mais qui fait des mouvements d'arts martiaux qui, franchement, ça ne faisait absolument rien à voir parce qu'on ne sait pas du tout comment se battaient les Indiens. Pas comme ça, en tout cas. Oui, oui. En tout cas, ça ne nous paraît pas. Certains peuvent savoir mais ça ne va rien à voir avec ça, a priori. Et effectivement, quand tu... Moi, j'ai vu le dernier des Mohicans et jamais il se tape comme ça. Voilà, par exemple. C'est que... Dans l'anglais ! Oh, mon Dieu, elle vient à Maligne depuis tout à l'heure. Il s'est fait la bouche. Des mines jattait sa gueule. Pas bruit, mon salaud ! Il s'est fait la bouche au couteau. Ça dégage. Je l'ai branché. Oh, il a débranché le bordel. Vous avez pensé que des baguettes chinoises ? Moi, je fais ça avec un calife. Je suis vif. C'est pour ça, toi. Fais gaffe avec les caisses. Je peux te dire, un carrément des parts, c'est vu. Je me suis dit qu'est-ce qu'il fait avec le couteau ? Et quand il a relevé le couteau, j'ai vu le bout de steak qui était au bout et avec des ailes et tout. La vache ! La vache ! Cronenberg peut bien se tenir. Mais carrément, carrément. Mais du coup, alors, tu parles... Alors, attends, il faut raccord. Attendez, vous reprenez comme si tout était normal de la taille. T'as vu la fraîche ? Tu traîques pour la zoute de défonce des mouches qui va venir. Quiconque a vu qu'un qui sait que tant qu'il n'arrivera pas à attraper une chauve-souris entre deux balais, on n'aura pas atteint le truc. Voilà, question. Est-ce que le retour à la 4K fait qu'on voit des trucs qu'on ne voyait pas avant ? J'en sais absolument rien parce que moi, je n'ai pas vu la version 4K. Mais moi, j'ai commencé à revoir le film parce que je savais qu'on en a parlé aujourd'hui et on avait hésité à le mettre en bobine goblin. J'ai dit non, attention, gros hors-sujet parce que ce n'est pas du tout de la fantasy. Encore une fois, on en parle, mais ce n'est pas de la fantasy. Le pacte des loups, c'est du fantastique. Oui, oui. Donc, c'est important de le préciser quand même. Mais c'est vrai qui savent ce que c'est que la fantasy et qui nous regardent. Je sais, je sais, je sais. Et donc, oui, moi, dès le début, il y a des plans de pluie et une pluie de... Parce qu'ils ont toujours un manteau. Ça, c'est déjà à l'époque. Il y a une pluie de ouf qui tourne tout d'un coup. Grand soleil. Ils rentrent dans le château, il n'y a plus de pluie et puis ils sont à la porte et la pluie qui retombe ils font... Ils habitent en Normandie. On sait qu'il y a plusieurs temps de la même journée. Non, mais chez Podon, en plus, c'est même pas. Oui, je crois que c'est au milieu, là. Franchement, j'ai arrêté de ça. J'ai la pluie française. Les gars, moi, j'ai grandi en Creuse. Partant de là, quand on sort... Tu vois Lyon ? Là-bas, en bas à gauche. D'ailleurs, je ne sais pas si vous savez, mais il a dit souvent, comment, Alexandre Astier, qu'il aimerait bien, un jour, traiter de la légende de la bête du Gévaudan. C'est plus étonnant. Oui, mais c'est le patte des loups reboot par Alexandre Astier. Mais c'est ça. Moi, je pense qu'on... Là, on pourra vraiment rigoler des scènes de combat. Non, mais... C'est qu'il l'a appelé. Me dis dans l'oreille, avec son assur de te casser la gueule. Écoute, s'il se bat comme il se bat dans ses films, on n'a rien à craindre. Alors ? Alors, il a rappelé. J'assume totalement. Ce combat avec Lancelot, il était épique. Ce combat avec Lancelot est digne. C'était les sapos laser. J'avais l'impression d'un combat de Jedi. C'était un Jedi. Pas la peine. On n'a pas le budget. C'est bon. C'est cadeau. On y va. Alors, du coup, moi, le Blu-ray, je vais l'acheter. Ah ! Ah, monsieur ! Oh, là, là ! Oh, là, là ! Oh, là, là ! Regarde, moi, ça ! Regarde, moi, ça ! Oh, là, 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 là. Oh, yes, un univers ! Viens là, viens là, Francis. Viens ici. Francis Huster, je le présente. Ah, Francis ! Il est là, c'est avec nous. Merci, mon Francis. Tu me fais un plaisir. Merci, mon Francis. Franchement, c'est bien cool. Mais tu restes avec nous à vous faire un petit morceau ? Oui, oui, on verra plus. C'est vrai, parce que t'as du monde, peut-être, c'est pour ça. C'est vrai. Allez, alors, il y a quoi là-dedans ? Oh, c'est du chocolat. C'est du chocolat, c'est du chocolat, c'est du chocolat, quoi. Vous aimez le chocolat ? Non, tant mieux. C'est réglé. Merci, mon petit. Franchement, tu te fais livrer des gâteaux. Merci, Francis. Mais d'où tu connais Francis ? C'est le mec d'en face. Ah oui ! La toque, c'est roleplay. Oui, c'est une autre époque. Bon, c'est pas entendu. Si, attends, on l'a refait. Il y a un accompagnement ? J'enlève ça. Joyeux anniversaire. Attends, attends, attends. Qui donne le là ? Captain ? Je le savais. Non, 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 non. Joyeux anniversaire. Non, pareil. Ils sont chants tous fous. Ah, ça va être... Ok, je veux bien, mais je vais me boucher les oreilles. 3, 4. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Ah, c'est dur. En canon, en canon. Joyeux anniversaire. C'est l'horreur. Allez, en allemand. C'est vrai que je te lise de ce qu'il y a dedans. Oui, c'est vrai. Petite feuillantine, tarte au chocolat, joyeux anniversaire au tavernier. Ils ont fait ça bien. Ah, c'est mon rico qui a fait la pâtage. Ça a l'air joli, ça. Voilà, voilà, c'est nickel. C'est pas mal. Ils ont fait faire ça, haricot ? Non, pas de celui-là. Je le mets avant que tu mettes ton doigt fort. Ça, c'est un titre. Maman. C'est cadeau. Il est bon, ce gâteau. Alors, j'ai posé une question à la personne dans mon oreille. Peux-tu me confirmer dans mon oreille ? Vois-tu ma question ? Bien, tenez. Et après, je fais. Voilà, c'est pour vous. C'était avant ou après que tu l'as tranché ? D'accord. Donc, je le dirai dans l'oreille comment on fait ça. Il y a une petite patte de mouche, là. Non, mais je l'ai tranché. Non, mais non. Ça, c'est... Voilà, j'ai tranché avant. D'accord, c'est genre non, en fait. J'ai vraiment porté. Non, j'ai jure, c'est avant. Alors, je pense que ce chant aurait pu achever la mouche si elle avait survécu. C'est vrai. Ah, dis donc ! Donc, le pacte des louches disaient, moi, je vais me le prendre parce que j'ai envie de voir. I want to... C'est une bière sous longue, surtout. Oui, mais du coup, peut-être qu'on verra un peu plus longtemps Monica Bellucci et les scènes de bagarre. Bien sûr, bien sûr. Parce que je ne vous cache pas que moi, adolescent, il était un petit peu dans ce délire-là. Je ne t'inviterais pas dans ta queue pour le regarder, toi. Bien sûr. Ça pourrait être pas mal. C'est moi qui amène la bouffe. D'accord. Tant que tu ne lui fais pas la main d'abord. On est en tant que toi quand tu as l'avez tes mains et les saucissons avant de les amener. Et du coup, on va parler de la dernière news de cette gazette. sachez-le. On va parler du lancement ce 19 mai du festival des Imaginales. C'est les 20 ans de l'un des plus grands festivals français autour de la fantaisie qui se déroule à Epinal où vous aurez une fabuleuse et une mirifique et une grande quantité d'activités que vous pourrez aller découvrir sur le site internet archaïque du festival des Imaginales. Mais ce n'est pas le site qui compte. Ce qui compte, c'est d'y aller puisque vous pourrez entre autres retrouver Anne Besson, Justine Breton qu'on a eu l'occasion de recevoir et qui ont eu l'occasion de nous tenser vertement vos questions. Une autre fois, venez à la conférence et du coup, on vous invite vraiment à y aller parce que ça va être un lieu fabuleux. Vous pourrez y découvrir comme à chaque fois de nombreux auteurs, découvrir le prix des Imaginales pour féliciter tout un tas de romans et ainsi de suite. Vous avez des expositions. Je crois qu'il y a une expo métal hurlant. Je crois qu'il y a une très belle programmation comme à chaque fois. Est-ce que vous avez l'habitude de faire ce genre de convention ? Alors, les Imaginales, non, je n'ai jamais fait. Est-ce que vous avez déjà été invité aux Imaginales ? Non, jamais. Est-ce que c'est parce que vous n'êtes pas vraiment de l'imaginaire ? On a été à Hydrasil, monsieur. Hydrasil. Non, c'est vrai, honnêtement, je ne crois pas qu'on l'ait fait Épinales. Pourtant, je peux dire qu'on a sacrément sillonné l'hexagone. 35 week-ends de dédicaces par an. C'est ça. Nous, par exemple, les gens me demandent est-ce que la convention est bien ? Je dis, nous, ils y sont. Les gens me font je ne crois pas. Hop là, je ne le parle. Je pense qu'on va faire un guide touristique. Des conventions à faire. Je pense qu'on peut en 10 ans. Écoute, en tout cas, les imaginales, je ne vais pas passer 20 minutes à vous parler des imaginales. En tout cas, c'est littéralement le lieu où vous avez envie d'être si vous voulez suivre l'actualité et les grands moments et les temps forts de la fantaisie. Mais merci, mais merci, merci. Je vais poser ça là. C'est vrai ? Service 4 étoiles comme d'habitude. Les mains sont propres. Alors, on me dit, Didier m'a dit qu'il t'avait laissé des petites assiettes dans le comptoir. C'est pour vous. Mais ce n'est pas le plus comme si c'était le bruit qui faisait la vaisselle et moi, ça m'arrangerait de ne pas laisser ça à côté de ma main si tu veux. Elle est propre, cette table, bordel. Je l'ai lavé moi-même. J'ai craché 4 fois dessus. Regardez, brille. C'est pour éviter que je fasse tomber ma part sur la peau de bête. Ah, putain. Ah, bah oui, le chocolat a récupéré ça. Tu vois, tu viens de toucher le bras avec tes doigts collants et d'un coup, j'ai envie d'aller me laver. Merci. Comme c'est fait. Il y a des graines dessus. Oui, des poils aussi. Ah, mais oui. Il y en a même deux. Ils sont quelles couleurs ? C'est pas les miens. Allez, hop. C'est un blanc. C'est pas à moi, ça. Mais qu'est-ce qu'il a encore ? C'est son blaireau derrière. Non, c'est le blaireau. C'est Billy. C'est Billy. C'est Billy. Alors, il semblerait, puisque j'ai été magique et vérifique sur les imaginales, et bien que... Merci. Merci. Du coup, on va pouvoir directement passer à la suite de nos aventures. On va pouvoir passer à la bobine gobeline. Je l'entends. On va parler, bien entendu, on va rester dans la fantasy, la fantasy à la française. Je n'arriverai pas à frotter sur mon jean la collance des mains de Ted. sur mes doigts. Un lien qui nous unira à longtemps jusqu'à ma prochaine douche au White's Gate. Même moi, je suis surpris. Franchement, ne m'y attendez pas. On va pouvoir parler d'un film qui a défrayé la chronique tant il a été attendu par la communauté qui le porte, le supporte, l'accueille et bien entendu, en achète les Blu-ray. On va parler de Kaamelott. Alors, moi, je ne vais pas parler que du film, figure-toi. Je vais parler de Kaamelott en général. Kaamelott en général. Complètement. Parce que quand même, si on cherche les grandes références de fantasy françaises, on peut penser évidemment à Noob en web-série. Oui, mais avant, et quand même Kaamelott. Et on peut penser à Kaamelott en série, en série, en film maintenant, depuis peu de temps. Et forcément, série M6 2005-2009. Oui. Avec, évidemment, on le sait, format très court d'abord et puis ensuite, sur les deux derniers livres, un format qui a complètement changé avec la tonalité qui a changé aussi. En fait, on passait sur des formats courts type caméra café, ainsi de suite. Puis, c'est passé en prime sur des 56-57 minutes. Exactement. Non, mais continuez à communiquer avec moi. Faites comme s'il n'était pas là, lui. Non, mais vas-y. Et donc, alors évidemment, pour ceux qui connaissent, enfin, tout le monde connaît Kaamelott, mais donc, on a Alexandre Astier qui va revisiter la geste arthurienne, la table ronde, etc. Depuis la création de la table ronde qu'on voit dans le premier livre de Kaamelott, jusqu'au départ d'Arthur, puis son retour dans le film, etc. Donc, c'est vraiment une saga, une épopée, même si c'est, comme il dit, d'abord une comédie, mais il n'y a pas de drame, il n'y a pas de saga, il n'y a pas d'histoire, pardon, sans drame, justement, sans même tragédie. Sans tragédie, oui. Et c'est ce qu'on retrouve, notamment, à partir de la saison du livre 4, qui est vraiment un tournant dans Kaamelott. Et si on va chercher dans l'ADN de Kaamelott, j'avais eu la chance, et c'était déjà en 2020, ça passe vite d'interviewer Alexandre Astier, et je vais parler, évidemment, comme c'est une de mes passions, de jeux de rôle. Je savais qu'il était un petit peu... Il est connecté à ça aussi, bien sûr. Et complètement, quand on lui demande les sources de la fantasy pour lui, de sa fantasy, de son lien à la fantasy, c'est marrant parce qu'il parle de Star Wars, effectivement, c'est toujours la rencontre de science-fiction et fantasy, Star Wars, bien sûr, puisque c'est des chevaliers avec de la magie dans la... et il parle de Warhammer, le jeu de rôle fantastique, première édition, comme moi, il l'avait eu quand il était... On n'a pas un âge très différent, finalement, quand il était ado. Et donc, lui, ça l'a fasciné, ce jeu de rôle sur table, cette capacité à avoir un univers avec ses règles, ses environnements décrits et la possibilité d'y inventer les histoires. Lui et son âme de créatif, c'est un touche-à-tout, un grand créatif, ça l'a enflammé et ça lui a vraiment donné envie de se lancer dans la création de manière générale. Et donc, il y a un petit peu de Warhammer dans Kaamelott. Bien sûr. C'est pour ça qu'on a Le Répurgateur, notamment, qui est un des métiers avancés de Warhammer dans Elie Seymour qui joue Le Répurgateur. Eurythique ! Eurythique ! C'est vrai que la magie... C'est vrai que l'Escalibur. Et puis, on a une mention des Skaven aussi, ces hommes rats du chaos de Warhammer qui sont mentionnés dans un épisode de Kaamelott. Et donc, Kaamelott, je pense qu'on a des thématiques. Aujourd'hui, c'est la fantaisie et la française et un de ces jours, peut-être qu'on fera la fantaisie parodique et ça aurait été pour moi, en un moment, on a hésité, mais je ne vais pas encore bien réfléchir, ça aurait été une grave erreur de mettre Kaamelott en fantaisie parodique parce qu'il prend le truc très, très... C'est de la comédie mais c'est quand même aussi très sérieux, ce n'est pas du tout parodique en fait. Ce sont de véritables enjeux, de véritables dangers, Kaamelott, mais auxquels vont être confrontés des gens moyens, médiocres, pas forcément motivés, qui ont du mal à se comprendre, à communiquer, à s'organiser parce que lui, il trouve que quand tout roule, quand les gens sont super doués, qu'ils arrivent à se comprendre tout de suite, ce n'est pas plausible, ça ne lui va pas et il va faire se confronter comme ça des enjeux véritables, dramatiques, puissants et des gens un peu à l'ouest. C'est des bras cassés quand même à chaque fois. Tous. Presque tous. Globalement. Pas des bras cassés, oui. Il y a Lancelot qui n'est pas complètement un bras cassé. Même lui, en guise de méchant, Lancelot, parce que Perceval. Perceval, il est hors concours. Non, lui, c'est un bon, lui. Mais Perceval, il y a des illuminations de temps en temps aussi. Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, il ne faut pas faire un idiot pour un idiot. Lui, il a un vrai talent, Perceval, en fait. Quelque part, il n'est pas idiot. Il n'est pas du tout idiot. Non, quelque part. C'est ça, la comprenne, son fameux jeu. Non, mais en dehors de ça, en dehors de ses facilités pour les mathématiques, le sloubi, le cul de chouette. On ne peut pas y jouer parce que, comme d'habitude, le tavernier, tu n'as pas 50 artichauts qu'on peut classer du plus lisse au plus rappeux. Non, c'est des légumes. C'est des légumes, tu ne me prends pas un goût. Mais c'est vrai que, comme tu le dis, c'est de la création française, Cocorico. Ça, c'est le mec que je veux dire. Le mec fait littéralement tout ce qu'il peut faire. Ah bah, musique, musique, scénario. Bah, la réale. Il est monopolis. Et puis, en plus, il tient à ses textes. C'est assez connu. Il tient à ses textes. C'est vraiment l'œuvre d'un auteur, pour le coup. Ah oui, clairement. C'est pour ça que Camelot, on a le cas, pour se différencier de Camelot avec l'écriture habituelle, le double A pour Alexandre Astier, et les doter à la fin pour que ça fasse bien t. Ouais, ouais. Qu'on dise pas Camelot, quoi. Oui, ouais. Alors, comme tu le disais, il y a une tonalité qui a changé aussi. Au début, on est sur du comique parce qu'il y avait le format court à la caméra café. Exactement. Et ensuite, on a eu une évolution vers quelque chose de beaucoup plus sérieux, ce à quoi lui veut tendre avec du format beaucoup plus long parce que finalement, il aime bien ça aussi. Il a envie, on sent, de jongler entre d'un coup le comique et de l'autre la tragédie un peu, quelque chose de sérieux. Moi, il m'a complètement perdu sur ça. Et c'est très difficile, c'est vraiment un équilibre extrêmement compliqué. Vous avez suivi Camelot à ce moment-là, au moment de la scission. Moi, ce qui me faisait marrer, je vous le dis très clairement, c'était la qualité de l'écriture sur les vannes et la qualité de l'acting parce que, non mais, c'est les bras cassés mais il faut savoir le jouer. C'est hyper dur de jouer le contre-temps perpétuel, d'être, tu vois, c'est vraiment très précis comme humour et c'est vraiment bien fait. On m'abreuve de ça. pour avoir l'instant fun de ma fin de journée, j'ai marré, en plus j'adore la geste arthurienne, c'est un truc que j'ai adoré lire que je connais par cœur. Je trouve ça cool de le voir comme ça quand tu as vu le film de Bourgman, Excalibur, avec justement tout ce côté grandiloquent, le côté, en fait, c'est des nulos. C'est sympa. Puis à un moment donné, on entre dans un côté sérieux, même si je suis sensible au thème de la paternité parce qu'il y a un fond de ça qui est très important, l'histoire à Rome et le côté super sérieux, format super long et tout. Moi, il m'a complètement perdu sur ça. Il y a eu des grands moments pour moi là-dedans, mais il m'a complètement perdu. Est-ce que vous, vous avez totalement suivi l'aventure du début à la fin ? Moi, je n'ai pas suivi la scission. Je n'ai regardé que les sketchs courts. OK. Je suis vraiment restée sur le c'est pas faux, le jeudi sirop, la tarte béton de Guenièvre. Oui, oui. Voilà, tous les sketchs courts et quand ça a commencé à se prendre un peu plus au sérieux, je n'ai pas accroché. Moi, j'ai un peu perçu ça comme ça aussi. Tu vois, Gaïa ? Oui, c'était un peu ça aussi. C'est-à-dire que moi, je m'étais habituée vraiment à regarder ça, les épisodes à la chaîne pour me marrer. Et puis, au bout d'un moment, on voit que le ton change. Après, ça ne m'a pas dérangée en soi parce que c'était une autre proposition. Après, je comprends que ça a pu perturber un petit peu certains fans et que ce soit d'ailleurs une des critiques aussi qui reviennent par rapport au film, c'est que c'est difficile. C'est un cas, il faut dire ce que tu en penses. C'est une des grandes scissions complètement entre... Après, certains qui sont des fans absolus de tout ce que fait Alexandre Astier vont dire non, mais bande d'hérétiques, vous pouvez pas dire ça, c'est son oeuvre et tout ça. Mais moi, effectivement, à mon goût personnel, moi, j'ai tout suivi et j'apprécie Kaamelott, mais je trouve qu'il y a du génie dans la comédie de Kaamelott, vraiment, alors qu'il y a du talent dans le côté dramatique de Kaamelott, mais pas autant de génie que dans la comédie. Oui, je vois ce que tu veux dire. Il n'y a pas le budget aussi parce que quelque part, peut-être qu'aussi, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la fantaisie à la française, c'est humoristique, en fait, surtout. Nous, ce qu'on produit... Celle qui est financée, en tout cas, c'est celle-là. Non, mais ce qu'on produit jusqu'à présent, même dans la littérature, dans les bandes dessinées, on est sur des choses... Moi, on a le beuc, c'est plutôt humoristique, reflet d'acide, c'est humoristique. On a donjon, tout ça. Voilà, la littérature française, que ce soit BD ou autre... Enfin, BD, surtout. Ce n'est pas romant, mais... L'occultiste reviendra sur la BD. Heureusement, on n'a pas... Enfin, je n'ai rien contre le côté marrant et fun et plus ou moins parodique, mais on a aussi de la... Parce qu'en BD, il est bien placé aussi, il en fait, et là, il dit le budget est limité, mais il faut faire attention à ce qu'on montre et à ce qu'on ne montre pas aussi parce qu'il faut laisser jouer à l'imaginaire même quand on peut tout montrer. Mais on a de la BD de fantaisie sérieuse en France et l'occultiste en parlera tout à l'heure. Non, mais d'un certain côté, moi, il était là l'autre jour, le hastier, il chialait à mon comptoir. C'était là, oh là là, je n'ai pas eu autant de thunes que j'aurais voulu pour le film. Je vais pleurer. Parce qu'il voulait que je fasse des blagues. Moi, je ne voulais pas faire que des blagues. Donc, on m'a retiré... 14 millions d'euros. Exactement, on m'a retiré 15 millions. Alors, c'est sûr que ça fait un tour dans le budget. On ne va pas se mentir. Tu sais quoi ? Moi, en vrai, je ne suis pas expert comptable, mais tu m'enlèves la scène du RoboBroll pour me refaire une bonne vieille scène du champ de Slooby. On économise 3 jours de tournage, 150 comédiens, un instant malaise et on fait rire les gens dans les chaumières. Je n'ai pas compris. Non plus. Mais en fait, il y a aussi ça. Il y a des mots qu'on ne peut pas dire. Alors, moi, je sais que je me suis fait friter pour ne pas dire friter parce que pour dire je me suis friter, il faudrait qu'il y ait eu échange. Là, j'ai beaucoup reçu il y a quelques temps parce que moi, je le dis, je suis très client de ce que fait Alexandre Rassier de manière générale, que ce soit Kaamelott ou ses spectacles que je vais voir, l'exoconférence, ce qu'il a fait autour de, comment dire, de Bach, tout ça, c'est bien sûr, je suis allé le voir, j'ai suivi. J'adore Kaamelott pour le côté van, le côté écriture et tout ça, pas de souci. Moi, je trouve qu'il a un nombre incalculable de qualité. Ah, te gouffre. de talent, de ce qu'on veut et compagnie, ce n'est pas un bon réalisateur. Mais. Ce n'est pas un bon réalisateur. Et en fait, de le dire, c'est comme insulter les mères de centaines de milliers de gens en France alors que vraiment, ce n'est pas le cas. Juste qu'à un moment donné, on ne peut pas être un virtuose dans tout et il faut accepter qu'il y ait des vrais ratés dans son film qui sont liés au fait qu'il y a une grande innocence et il y a des plans qui n'ont aucun sens. Et en plus de ça, il a fait des conférences avec des mecs comme Christopher Weugler il y a des années pour expliquer l'importance du scénario, l'importance de certaines choses, pourquoi le cinéma américain déconne à certains moments pour au final refaire lui-même les erreurs qu'il avait tendance à pointer du doigt. Et donc, ça, c'est un peu la partie qui m'a déçu les scènes de pouvoir. Peut-être qu'il s'est fait plaisir aussi. Peut-être que c'est une volonté qu'il avait envie d'être derrière la caméra et de pouvoir s'inscrire en tant que réalisateur de sa propre licence. Et je suis convaincu que de toute façon, avec la vision, il n'y avait que lui pour le faire. Et puis le mec n'avait pas tout fait pendant 15 piges. Peut-être qu'il aurait fallu qu'il y ait quelqu'un derrière son épaule pour lui dire à ce plan-là par contre. Oui. Est-ce qu'il aurait écouté ? Je ne sais pas. Excuse-moi, je t'ai coupé du coup, Marie. Non, c'est une question que je lui avais posée quand il était venu sur Popcorn. Le fait qu'il soit réalisateur, que ce soit des gens de sa famille, que ce soit des amis et qu'il soit dans une espèce de bulle perpétuelle où on lui dit que c'est un génie. Parce que je pense que le mec est un génie. Il est génial, en tout cas. Je lui ai dit, en fait, est-ce que tu as un garde-fou qui te permet de relever la tête et voir quand ça ne va pas ? Oui. Et il n'avait pas vraiment répondu à cette question. Je pense qu'il est entouré de beaucoup de gens qui lui disent qu'il est fabuleux. Oui, c'est ça. Et je lui ai dit, comment toi, tu te sens quand tu sais que tu vas montrer une séquence et que tout le monde va te dire que c'est fabuleux. C'est quoi ton truc qui te fait relever la tête et dire, OK, là, ça ne fonctionne pas. Et il m'a dit, grosso modo, qu'il faisait les choses comme lui, il voulait les faire et pas pour plaire aux gens. Oui, ça, c'est une certitude. Oui, ça, c'est sûr. Donc, il n'a pas vraiment répondu à la question. Je pense que c'est le syndrome Luc Besson. Il y a moyen, oui. Tu vois, pour Valérian, pareil. Personne ne lui a dit, là, tu vas dans le mur. Personne n'ose lui dire, tu vois, comme si jamais le mec on fait, non, non, il va me le prendre ou je ne sais pas quoi. Il va me... Il va me trucider. Il va me l'acister. Et c'est dommage. Je pense que qu'il soit à la tête du projet, qu'il veuille être réalisateur, qu'il ait envie de s'occuper de sa licence, c'est tout à fait légitime, c'est normal et même pour le film, c'est un plus mais qu'il y ait quelqu'un derrière pour lui dire... Oui, oui. Après, là, on dit ça, nous, on est forcément des spectateurs, on est autour. C'est peut-être au moment de laisser les clés de la bagnole à quelqu'un d'autre, le geste le plus dur à faire et puis peut-être que lui, il est très heureux de ce qu'il a fait et après, le succès en salle ou en tout cas, le succès que la film a rencontré peut être une raison suffisante de ne pas se poser de questions mais moi, je sais que la grande éloquence, il vaut mieux qu'il les fasse, je sais que la grande éloquence qui, moi, m'avait un peu perdu dans les Prime Télé, je les ai retrouvées dans le film avec des scènes sachant qu'il y a des scènes vraiment badass de ouf et puis il y a un casting aussi, toute la première partie du film avec Korniak, avec Galienne qui sont... Dès qu'ils sortent du film ou avec Shabba, Shabba, il est magistral. Ils sont super. Ils sont, voilà. De toute façon, Shabba, il se bat, ça paraît que l'ambiance. Et c'est... Et c'est... Et là, nous, quand même. C'est un peu ça, c'est un peu ça. Et du coup, donc t'as vu le film, ça c'est assez net. Est-ce que pour toi, Kaamelott, je dis pour toi, mais je devrais dire pour vous, tu te fais la voix de la grande maison d'eau. La voix de nous. Est-ce que Kaamelott, c'est un idéal ? C'est un modèle. Un modèle ? C'est clairement un modèle. Ils ont un parcours, c'est... On aimerait clairement s'inscrire dans cette lignée si on pouvait. Ce serait vraiment un objectif, évidemment. Bon, la télévision, on va dire, pour le format court, pas forcément, puisque nous, on a fait des choses, ça ne correspondait pas forcément. Mais en tout cas, pour le fait de traiter de la fantaisie et de rendre la chose accessible de manière humoristique, sans s'interdire de faire quelque chose d'épique avec de l'émotion, nous, c'est clairement ce qu'on a toujours voulu faire avec Noob. Et donc, pouvoir faire des formats plus longs, plus ambitieux, c'est clairement ce qu'on aimerait faire. C'est une bien belle réponse. J'ai envie de dire que tu n'as pas besoin d'attacher de presse. C'est vrai. Non, non, c'est bien, mais on sent la passion derrière. Je pense qu'il y a un mec qui l'a vu 205 fois ce film. Éclair. Un au-clin, on pensait bien. Il était là, mon comptoir. On ne pouvait plus. Moi, franchement, je suis un guedin en fan. Je pousse loin le délire, tu vois. 205 fois ? Non, non. Mais alors, il y a des trucs que j'ai fait beaucoup, 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 qui, pour mes potes, paraissent débilos. Mais alors, ça... C'est quoi ton record ? Non, mais ça me regarde. Il ne veut pas dire il assume pas. Tu t'es fait tatouer... Ça, oui. Tu n'aurais pas dû ça. Bien sûr. Non, non, non. Mais en dehors de ça, je ne regrette rien, ce n'est pas la question. Et puis, il y a des films que je regarde peut-être 10 fois par an depuis toujours. Il ne faut pas faire ça. Mais aussi. La soupe aux choux. Bien sûr. Mais Highlander. Oh, putain ! Oui, mais non, vraiment. Et l'enfer. C'est notre film avec ma femme. Mais bon, peu importe. Mais ce que je veux dire, c'est que 205 fois. Bon, déjà, le gars, il doit avoir un bon métier, déjà. C'est 204. Parce qu'au prix du cinéma, en France... Merde, on a du loup, frère. Non, mais tranquille, c'est 204. C'est beaucoup... Ça va. Ah, ça va. Ça va, ça va. Bon, en tout cas... On attend qu'il fasse 205 pour nous, pour le film, au Grand Rex. Mais le record a déjà été battu par un Américain qui a vu je ne sais plus quel film. Spider-Man. Spider-Man, oui. Si vous voulez avoir un petit débat sur la Bobbingobine, je peux enlever mon... Je viens, je viens. Lève-toi les mains. Quand même, pour contrebalancer, moi, j'ai quand même plutôt bien... Dans l'ensemble, j'ai quand même passé un beau moment devant le film Kamelot. Je vais quand même le dire, parce qu'il y a eu pas mal de... C'est bien que la discussion qu'on ait partie sur le côté un peu négatif, même si j'ai aussi préféré toute la première partie. Et que pour moi, il y a quelques inégalités au niveau des acteurs. Justement, parce qu'on a des acteurs excellents, et d'autres qui sont... Ça peut être intéressant, mais là, il y a certaines scènes qui me semblaient... Un peu plus faibles, par moments. Un peu plus faibles. Et moi, franchement, je trouve que ça pêche plus au niveau du scénario que de la réalisation. Oui, oui. Mais ça, j'entends parfaitement. Après, je pense que les gens vont peut-être se dire qu'on est un peu durs. En tout cas, moi, que je suis durs. Moi, je suis peut-être... Je suis un peu durs, simplement parce qu'en fait, super honnêtement, c'est peut-être à la mesure de ma déception. C'est-à-dire que j'avais envie ça ouf et je n'ai pas pu m'empêcher de voir les choses qui ne me plaisaient pas et de les garder en tête. Même si, encore aujourd'hui, il y a des séquences dans ce film qui sont fabuleuses. Et même si, je le répète, je suis en méga respect en tant que créateur et auteur devant le travail de ce gars-là. Est-ce qu'on en parle des costumes ? Écoute, on peut parler des costumes. Les costumes dans Kaamelott. Il a craqué, quoi. Il y a un imaginaire, par contre, de ouf, une créativité folle. Les habits de Lancelot, je ne sais pas si tu te souviens c'est quoi ces scandinaves la origine de Nacache aussi. Incroyable. En fait, il y a une dichotomie entre le discours que Astier a pu avoir. En fait, si tu veux, Alexandre Astier, à un moment donné dans la création de Kaamelott, il s'est rendu compte d'un truc. C'est qu'en fait, il avait envie que ça vire un peu vers le historique d'inspiration, mais qu'il avait fait beaucoup de choses qui étaient anachroniques ou qu'il ne pouvait pas le faire, que ce soit dans les tenues des mecs et ainsi de suite. Et je pense qu'il y a un parti qui a été fait avec ce costume-là de dire, écoute, on râche la question, on fait de la créature pure et dure. Les burgondes, c'est what the fuck. Mais carrément. Et puis même, tout le délire, à une époque, il tenait vachement au côté il faut qu'on puisse dégainer, il faut qu'on puisse taper armure de cuir et compagnie. Là, il est bloqué comme ça. 2018, 2019. C'est un peu ça. Là, Lancelot, je suis content pourquoi il ne peut pas lever les coudes avec son épée. Tu te dis, bon ben là, mets-lui un petit pointu dans le tibia, normalement, il tombe le mec. Tu vois ce que je veux dire ? C'est une manière de dire, on l'a trouvé une manière intelligente de dire que le mec était rigide. Et moi, c'est ça que je perçois. C'est là la limite, tu vois ce que je veux dire ? Sinon, qu'il y a d'autres intérêts ce truc-là, puisqu'on sait que... C'est dans la logique de l'humour qu'on avait dans les petits sketchs. C'est que le mec peut être absurde. Ouais, mais tu crois vraiment que ça c'est... Moi, je suis convaincu que ça, c'est pas l'expression d'absurdité. Moi, ça m'a fait penser à du Besson, des costumes, n'importe quoi, comme dans le cinquième élément, des choses... Genre, on s'éclate, quoi. Je sais pas. En tout cas, ce que je sais, c'est que le titre de la prochaine BD, Kaamelott, c'est Caradoc et Lycosaèdre. Et un lycosaèdre, c'est la forme géométrique d'un dé à 20 faces. Donc, on retrouve... Le côté jeu de rôle. Le jeu de rôle. Il est fort. Il est fort. Bon, la transition, peut-être. Il est fort, ce Kaamelott. Je me disais, si t'as envie de recevoir dans cette modeste demeure il n'y a pas de problème. Ouais, on les connaît. Ouais, je les connais bien. Ils viennent ici souvent. Et c'était la semaine dernière. Ouais, on les connaît bien. On les connaît bien. Ouais, c'est pas mal. C'est juste que, bon, quitte à avoir un crado, je préfère garder le mien. Ah, putain. Tiens, vaut mieux que deux, tu l'auras. Je vais les jouer. Non, 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 on remballe ce couteau. Et passons tous ensemble à notre nouvelle rubrique qui s'appelle En bonne compagnie. J'ai un peu la honte de ne pas avoir prévu de quoi. Non, t'inquiète, t'inquiète, on s'agirait. On verra tout. Ah ! Ah ! Il n'en manque une. Plus un bruit, j'ai entendu une caisse d'or pour mes par terre. Très bien. Bon, alors, on va parler de notre grande argentière. On va poursuivre, en fait, cette discussion. C'est pour ça que tu fais ça. Je l'ai, je l'ai, je l'ai. Je me suis rendu compte que dans cette taverne, ça a attiré l'attention des gens en général. Alors que ça, alors que ça, on s'en fout complètement. Tu parles. Tu parles. Alors, je lis et tout ça, on doit discuter du rapport de l'invité à la fantasy. Bon, ça, ça va. Non, non, mais du coup, oui, aujourd'hui, tu vas nous parler un petit peu. Nous, on va, en vrai, c'est ce qu'on est en train de faire. Moi, je trouve ça très, très cool. Toutes les interventions que tu as pu avoir jusque-là. On parlait, justement, on parle de ça. Tu partages ton quotidien avec Fabien Fournier. Il paraît, oui. Et de fait, quand je vois Fabien travailler et toi travailler l'équipe, comme vous le faites sur tous les projets de front, et que je te pose la question, Alexandre Astier, modèle, sur la réussite, quelque part dans l'exécution, vous y êtes aussi. C'est littéralement votre quotidien. Dans le fait de monopoliser beaucoup de fonctions, beaucoup de tâches, oui. Mais alors, est-ce que... Pourquoi ? Parce qu'en l'état, en l'équipe, vous avez toujours préféré garder ça, je dirais, sous votre coupe. Vous n'avez jamais trouvé les gens pour vous aider. Un peu d'aiseux. Qu'est-ce qui fait que... Je pense que, alors, principalement, il y a le fait que... Alors, juste pour résumer, Fabien, c'est lui qui est donc scénariste. Je l'assiste au scénario. On est auteurs, tous les deux, de nous, donc pour ce qui est de la création de la licence. Derrière, c'est Fabien qui réalise, c'est Fabien qui monte, c'est Fabien qui fait les effets spéciaux, c'est Fabien qui fait la bande-son. Et la seule chose que Fabien, finalement, ne fait pas, c'est... Dans la mer soleil. C'est ça. C'est de faire l'OST, de faire les musiques, au final. Globalement, la plupart des postes sont occupés par Fabien parce que, dans l'équipe, c'est le seul qui a cette compétence-là, qui s'est donné les moyens aussi d'acquérir ces compétences-là avec le temps. Si jamais on devait, on va dire, mettre quelqu'un d'autre à ces postes-là, il faudrait qu'il soit au moins au même niveau que Fabien, sauf que ces personnes-là, aussi rapides, oui, parce qu'il est très rapide, il faudrait au moins au minimum qu'ils aient les mêmes compétences, sauf que les personnes qui ont les mêmes compétences, cette compétence, elle vaut très cher. Et aujourd'hui, faire de la fiction pour Internet avec autant de personnes, avec autant d'effets spéciaux, c'est juste irréalisable. Donc c'est Fabien qui s'est coltiné pendant toutes ces années les effets spéciaux. Le fait de tout faire aussi au départ, c'est ce qui a permis d'asseoir, on va dire, sa légitimité. Bien sûr. Parce qu'au tout début, parfois, on ne reconnaissait pas forcément la légitimité d'auteur. Il a fallu qu'il la gagne, en fait, cette légitimité. Ça n'a pas été facile quand on a commencé à faire de la websérie. Ça date de 2000, bien avant, moi je suis arrivé en 2001 dans l'équipe, mais Fabien faisait déjà de la websérie avec ses potes avant. Oui, oui. Et à l'époque de Noob, quand Noob est arrivé en 2008, il était question de peut-être, est-ce que Fabien c'était la personne la mieux placée pour écrire les scripts de Noob, pour se lancer sur la chaîne No Life ? À l'époque, ça avait posé question dans l'équipe et Fabien a été obligé de dire, écoutez, c'est moi qui vais m'embêter, c'est moi qui vais m'embêter à monter les épisodes, à faire les effets spéciaux qui vais passer. Donc, j'estime que j'ai le droit quand même et je pense qu'avec le temps, il a prouvé quand même sa capacité, sa compétence. Il a même été édité aux éditions Octobre par Pierre Grimbert quand même. Mais voilà, ça s'est fait avec le temps et aujourd'hui, il a une légitimité du fait du travail qu'il a accompli mais demain, s'il y a des gens qui sont compétents pour venir nous aider, c'est avec grand plaisir et d'ailleurs, on aimerait bien dans le cadre de cette transition vers quelque chose de professionnel, peut-être un jour, trouver des gens qui seraient capables de se joindre à notre aventure et nous apporter vraiment parce que dans tous les domaines où les personnes pouvaient vraiment donner une plus-value, vraiment, on les a accueillis à bras grands ouverts comme notre maquilleuse Marjorie Chantre qui nous fait des maquillages fixes de folie comme Benjamin Oziel qui nous a fait des OST de fou pour le RPG. Dès qu'il y a eu des compétences dans l'équipe, des gens qui sont venus, c'est très volontiers. C'est super cool, c'est super impressionnant surtout Marie, tu voulais poser une question ? Oui, moi ma question c'est on arrive à cette saison ultime qui est la dixième saison donc c'est vrai que ça fait quand même pas mal de temps maintenant que Noob existe, que l'univers existe. vous avez aussi été à l'initiative de campagnes de financement qui ont, mais jusqu'à sa internet et qui ont montré à quel point les fans étaient mobilisés. C'est les plus gros financements participatifs français slash européens. Record européen, jusqu'à peu, c'est tombé, il y a eu Bob Lennon qui a fait un grand funding aussi sur Kickstarter qui a vachement marché. Il y a eu aussi le magazine Science et Vie qui est venu, qui est venu, qui est venu, mais oui, avant ça, pendant trois ans, on a monopolisé le classement chez Ulule. Donc c'est vraiment chouette. Du coup, ma question, attends juste deux secondes, ma question, c'est que au vu de ces financements qui ont montré l'engouement des fans, est-ce qu'il n'y avait pas un moment, une interrogation sur les fans attendent tel produit qu'on leur donne depuis des années et du coup, on va leur servir exactement ce qu'ils veulent avec les moyens qu'ils veulent, c'est-à-dire tout fait par Fabien en fait, quasiment, et incarné par vous. Ou est-ce que justement la lumière de ces campagnes, vous ne vous êtes pas dit, on va peut-être faire appel à des équipes tierces, peut-être aussi pour se décharger et porter le truc peut-être à un autre niveau ou c'est aussi parce que vous étiez peut-être d'une certaine façon emprisonnée par la volonté des fans ? Alors la question s'est clairement posée, on a un peu étudié on va dire le marché, on s'est renseigné sur les coûts en fait, de combien ça coûte un chef-hob, combien ça coûte tout ça et il faut savoir que quand on a proposé à la base un film dans le cadre du crowdfunding sur LUL, on ne s'attendait pas évidemment à récolter 682 000 euros, on est parti du coup sur une trilogie, est-ce que c'était une bonne idée ? Je ne sais pas, on aurait pu rester sur un film par exemple, on aurait plus de budget pour un film, bon on s'est fait plaisir, on a fait durer l'aventure sur trois. Il faut savoir que les gens qui ont financé ce film qui est devenu une trilogie, à la base c'est nos fans et donc ils connaissaient l'univers de nous, on n'allait pas leur ressortir la même soupe sur grand écran donc il fallait rester en adéquation avec les gens qui ont fait financer ce projet, il fallait que ce soit une suite en fait, il fallait qu'on puisse continuer l'aventure et c'est ce qu'on a fait. Après c'est sûr quand on part dans de la web-série, de fantasy, on s'est retrouvé confronté à la même problématique, c'est-à-dire si jamais on commence à payer, on doit payer tout le monde et dans ce cas, il n'y aura peut-être pas machin, dans ce cas, il n'y aura peut-être pas cet acteur-là et là dans ce cas, je pense que Noob n'aurait pas du tout ressemblé à ce que c'était au départ et nous on voulait vraiment garder le même état d'esprit et l'objectif de ce crowdfunding pour la saison 11, c'est ça aussi, c'est réussir à avoir les financements pour pouvoir améliorer, nous trouver une équipe pour nous aider tout en gardant le même staff, la même équipe parce qu'il ne faut pas se leurrer, demain on décide de passer pro, on fait des dossiers comme toutes les personnes qui veulent faire de la fiction font avec des producteurs, vont récolter les aides du CNC, vont déposer des dossiers, il ne faut pas se leurrer, je ne pense pas qu'on y sera nous, on n'est pas acteurs, ils vont nous dégager direct, ce sera une des clauses premières, alors vous nous virez tous ceux-là, il faudrait qu'il y ait des pros avec des gars, ils sont où les mecs ? Je pense que même Fabien, ça se trouve, il dégage. Quelque part, la viabilité de votre projet elle est quand même prouvée depuis une vingtaine d'années, les financements, tu vois je viens... Le CNC des fois il va sur des projets, bon t'es en mode... Mais en fait le CNC a financé, les garçons partant de là, tu crois que tu peux à peu près tout faire ? Pas financé. Ils ont fait plein de choses. C'est pas dégueu quand même. Ah ouais c'est pour ça. Nous on aimerait faire une transition en fait. Avec la saison 11, on aimerait finir tel qu'on a commencé et ensuite on aimerait partir sur des contenus de fiction avec un peu plus ambitieux peut-être et avec de l'aide et peut-être avec l'aide du CNC, je ne sais pas, peut-être avec des choses comme ça. C'est vraiment à voir. Mais on ne se ferme pas du tout la porte. Si on revient sur le... C'est quasiment... Je dis quasiment, mais en fait c'est 20 piges. Noob, attends, Noob en tant que tel parce que... 2008. 2008, ok donc c'est 14 ans. On est en... En 22, c'est ça. On a les différents... Les pépères. On a différents projets de financement participatif. Moi je sais que... Enfin j'étais là quand vous avez rencontré Corinne Nemeck et du coup, quand après vous avez pu tourner avec lui, donc mine de rien, il y a quand même un délire d'avoir des guests de toute la scène web française. Ça c'était fun. Voilà. Et vous avez aussi Parker Lewis qui est quand même un peu cool pour les gens de notre génération. Abraham Benrubi aussi qui fait Kubiak. Qui faisait Kubiak. C'est adorable. Et du coup, d'ailleurs, c'était peut-être même leur... C'est la première fois qu'ils retournaient ensemble. Ils retournaient ensemble depuis l'époque. Et la scène où ils tournent ensemble, je trouve qu'il y a un petit côté hyper émouvant en fait. Ah bah en tout cas, ça s'est senti de ouf. Exactement. Et du coup, pour toi, c'est quoi le meilleur souvenir de guests sur nous par exemple ? Il y en a plein. Un des tout premiers guests qu'on a eu, c'est Marcus. On a eu Brigitte Lecordier, Éric Legrand. Qu'est-ce que c'était drôle. C'était énorme. On a eu... Bah ouais, on a eu Patch aussi. Ouais, bien sûr. Patch nous fait carrément des masterclass. Il vient la veille, il nous explique. Il vous coache sur l'acting et tout. Lui, il croit en nous. Il essaye de nous pousser, vraiment, de nous améliorer. Il a compris que c'était vraiment notre point faible. Et du coup, il y va. Ouais, il y va. Ouais, on a eu... Celui où toi, t'es hyper fier d'avoir pu le faire, où t'as le meilleur souvenir ? Bah là, par exemple, avec Abraham Benrubi qui joue Kubiak, j'ai vraiment... C'est une scène en fait où il restait plus que moi qui devais sortir mon texte. Ouais. Et d'habitude, c'est vrai que dans l'équipe, en général, tous les autres, ils partent rapidement quand c'est plus à eux de parler. Ils vont se changer. Et lui, en l'occurrence, il avait fini ses scènes, il pouvait tout à l'effet aller se changer, se rhabiller et tout, aller boire un café, faire ce qu'il voulait. Et en fait, pour mes répliques, il est resté en fait. Et il a insisté. Et ça, j'ai trouvé ça adorable. Il m'a dit, non, mais vas-y, fais ton texte, comme ça au moins, t'as quelqu'un en face, c'est vraiment... Ouais, c'est plutôt cool. Bah ouais, il pouvait se casser, quoi. En plus, il était pieds nus parce qu'on n'avait pas de chaussures à sa taille. Il avait une pointure comme masse. Il était les pieds dans les herbes, quoi. Énorme, énorme. C'est à l'américaine. Dis-moi. Alors, moi, j'ai mille questions. D'habitude, j'en ai pas une. Mais là, j'ai de quoi... Tu questionnes, tu questionnes. Est-ce que t'es prête pour les questions au lecteur ? Vas-y, vas-y, vas-y. Première question, ce serait, est-ce qu'il est possible de venir vous voir en live sur un tournage ou est-ce que c'est compliqué ? Il y en a qui viennent, des fois, de temps en temps, qui nous trouvent. Après, on fait souvent des... C'est plutôt est-ce que vous donnez l'adresse, quoi ? Est-ce qu'on fait des adresses ? Alors, des fois, on fait des tournages de masse. C'est-à-dire que là, pour le coup, on fait carrément des appels sur les réseaux sociaux. On dit, bah voilà, on a besoin à Merville-Franceville, il y a telle convention et on aimerait bien. Et donc, on se retrouvait avec plein de personnes en costume, du coup, c'est parfait. Costume médiévaux, nickel. Et on a pu faire des scènes comme ça. Donc oui, il faut suivre les réseaux sociaux, il faut nous suivre. Très forte. Elle est très forte. Ensuite, il y a le petit... Mais je ne donnerai pas l'adresse. Il y a le petit Timmy84 qui demande, étant donné que, par exemple, les Visiteurs du futur ont réussi à faire un film avec quand même les acteurs de base, est-ce qu'il ne serait pas impossible que nous, un jour, arrive ce grand écran ? Alors, je me suis renseignée par rapport à ça. Le budget, c'est quand même 4 millions d'euros visiteurs. C'est quoi ? C'est un crowdfunding un débit matin ? Ça fait 4 crowdfunding. Donc non, ça reste quand même un budget. Eux, ils font de la science-fiction, la fantasy, je pense que ce serait peut-être encore plus en termes de... Non ? C'est quoi la science-fiction à la française qui a mieux marché que la fantasy à la française comme Kaamelott ? C'est quoi ? La science-fiction ? Cinquième élément, j'imagine ? Cinquième élément, ouais, cinquième élément. C'est à moitié. Quasi. Non, le financement, il n'est pas français ? C'est un petit peu. De quoi ? Pas beaucoup. Un peu, mais pas beaucoup. Un peu, mais pas beaucoup. Ok, le réel est français, ok, il y a des gens français qui ont bossé dans les trucs, mais bon, le reste du film, c'est Bruce Willis. Tu vois ce que je veux dire, c'est comme Valérian, quand les mecs disent Valérian, l'épopée à la française, Valérian de Luc Besson, il n'est pas du tout financé. Oui, mais c'est un animé. C'est fantastique. Oui, mais tu vois ce que je veux dire ? Mon point étant de dire, Visiteurs du futur, est-ce que ce n'est pas plus France Télé compatible que... Est-ce que ce n'est pas une question d'intelligentsia, je dirais, du cinéma français ? Je pense qu'il y a des choses qui bougent là-dessus. Ce n'est pas une question de réussite de la fantaisie à la française, on peut le voir dans les câbles-là. Avec l'augmentation, je pense, des portails, des plateformes de SVOD, je pense qu'il y a vraiment un marché là-dessus qui va s'ouvrir. Tu as Moigne, Prime Video, avec le collectif américain, là, ils font du jeu de rôle en live. Oui, carrément. Donc, c'est qu'on assiste aussi à l'écran. Avec l'arrivée de la série Seigneur des Anneaux, je pense qu'il y a quelque chose qui peut se passer à ce niveau-là. Et je pense que du succès du film Visiteurs au cinéma va dépendre peut-être, même pour Noob, de la suite. C'est-à-dire que si jamais c'est quelque chose qui marche, que les gens voient qu'il y a un public pour ça, peut-être qu'on aura un peu un coup de projecteur. Et je pose la question, c'est un peu ouvert, comme ça, on sort un peu du côté en bonne compagnie juste avec Gaïa de la Guille de Noob. Mais est-ce que vous pensez vraiment, mais ça va sonner cynique et sarcastique, c'est vraiment pas le propos. Est-ce que vous pensez vraiment que Visiteurs du futur au cinéma va marquer et faire le score nécessaire pour changer les choses ? Est-ce que tu ne penses pas que ça va être un film de cinéma communautaire ? J'aimerais le croire. Comme Camelot l'a été avec une communauté plus grande puisque portée par M6 pendant des années. Parce que tu vois, Camelot, ça fait 13 ans qu'ils attendent un film, mais c'est en rediff tous les soirs sur toutes les chaînes du groupe M6. Tu vois ce que je veux dire ? Il n'y a pas d'arrêt de diffusion Visiteurs du futur, ça s'est arrêté à un moment donné sur le net. Je pose la question comme ça. Je ne sais pas ce que... En France, ce n'est pas pour rien qu'il n'y a pas ce contenu-là qui est proposé, c'est parce qu'il n'y a pas le public pour ça. En France, les gens vont voir de la comédie, ils vont voir toujours le même genre des thrillers, ils vont voir toujours le même genre de films et quand ils vont voir de la fiction, ils veulent que ce soit américain. À l'américaine. Et ils n'ont pas forcément envie de donner leur chance, donc je sais que c'est problématique, mais je ne peux pas m'empêcher d'y croire et de me dire que peut-être qu'enfin, on va enfin avoir quelque chose. Je me dis que François Descracs, il a une patte aussi en tant que réalisateur, il est bien entouré, il y a peut-être moyen, il s'est entouré aussi d'acteurs professionnels, des acteurs qui, du coup, ont une notoriété. Peut-être que tout ça, enfin mélangé, va faire qu'il va avoir un coup de projecteur et si jamais ça ne vient pas de la France, peut-être que ça viendra de l'international, parce que peut-être que c'est d'une reconnaissance internationale que les Français diront enfin, ah mais au fait, ce Français, ça coupe Corico quand ça aura du succès à l'international. Oui, j'entends, j'entends parfaitement, la question est ouverte. C'est le cas de Squid Game, pas de la fantasy, mais 10 ans, le mec avec son scénario, personne n'en voulait. Jean-Nelflix a dit, on l'achète, 900 millions de bénéfices. Ah oui. Et là, ils ont dit, il faut toujours que les mecs y croient, comme Ryan Reynolds avec son Deadpool qu'il a traîné pendant des années. J.K. Rowling avec Harry Potter. Harry Potter, c'est vrai, parce qu'on en voulait. Bien sûr. C'est pour ça, des fois, c'est sous tes yeux, sur ton bureau et tu ne dis pas, je ne vais pas y croire. Moi, je sais qu'il existe quelque part un club des losers. Des losers, ceux qui n'ont pas voulu. Et toi, Edward, qu'est-ce que tu as raté ? Tu te rappelles l'histoire du gamin avec les lunettes, avec les magiciens ? Je ne l'ai pas signé. Oh, merde ! Oh, toi, mais tu es le roi toutes les semaines. Ah oui, d'accord. Tous les directeurs de collection qui se réunissent, tu sais, tu avais dit non. Moi aussi, je l'avais sur mon bureau et putain, j'étais restée à la page 1. J'adore voir les anecdotes d'acteurs américains qui ont l'honnêteté de dire, tu vois, Denzel Washington répondait l'autre fois à une interview de Jamie Fox en disant, et toi, c'est quoi les pires choix que tu as faits ? Le mec qui dit, j'ai refusé Seven avec Morgan Freeman. Le truc moche, je sais. Attends, j'aimerais citer une petite délire. Vas-y, vas-y, c'est parfait. On me disait, bravo pour tous vos trucs participatifs, etc. Mais, où est le pognon ? Et c'est l'URSSAF qui pose la question. Ils nous ont retrouvés. La sortie, c'est où ? On exfiltre l'invité, on exfiltre l'invité. Ils sont à la porte. Merde ! Passez par l'arrière ! Il y a un passage secret. Il y a forcément un passage secret là-dedans. C'est obligé. Il y a forcément un passage secret là-dedans, bien sûr. Par où tu crois qu'il passe l'argent qu'il ne déclare pas aux caisses royales ? Non, mais OK. Alors, attends, je t'ai posé une question sur, justement, tes anecdotes positives. Allez, raconte-toi s'en faire. Raconte-nous un truc vraiment pourri qui s'est passé sur nous. Et je ne te parle pas de « Ouais, une fois, on s'est pointé, je n'avais pas mes chaussettes. » Non, non. Je te parle un truc sérieux. J'en ai beaucoup, en fait. Ah merde ! C'est ça avec un... J'en ai beaucoup, des fails. Tu te rappelles de machin ? Ouais, mais il est parti. On me le rappelle suffisamment souvent. Non, non, attends, ce n'était pas le propos. Il faut quand même que ce soit marrant. Ouais, non, marrant, je ne sais pas. Ça n'a pas été marrant pour Fabien qui a été obligé de se taper un aller-retour carcassonne quasiment tout long parce que j'avais oublié mon costume. Non, non, mais t'arrives sur le lieu du tournage. Là, tu t'habilles et tu fais « Je suis en leggings. Elle est où ma jupe ? Elle est où ma jupe ? » Ah, ce n'est pas ça qui est resté dans ma penderie, là. Fabien qui se décompose, il fait « Ok, j'y vais ». Parce qu'on était partis quand même dans les alentours de carcassonne pour tourner pendant plus d'une semaine. Et c'était le premier jour. C'est-à-dire que là, ce n'était juste pas possible. Il a fait l'aller-retour tout seul dans la journée. Il a pris une douche. Il est reparti, machin. Tu ne réécris pas le salaire de l'assement-là ? Elle a perdu sa jupe. Alors, à ce moment-là, on dit qu'on lui met une poêle de jute et ça lui fera bien sa mère. C'est ça. Ah non, parce que c'est déjà arrivé et qu'il y ait des petits problèmes comme ça. En général, quand on oublie les bottes, on se met dans les fourrés. Le personnage est assis. Il est assis, quoi. Ce n'est pas grave. Au pire, on dirait qu'il est en train de faire ses besoins. Personne ne dirait rien. Là, le problème, c'est que la jupe, ce n'était pas possible. Oui, oui. Ce n'est pas possible. C'était vraiment mort. Donc, voilà. J'avoue, on me le rappelle assez souvent. C'est très un-américaine comme réponse parce que c'est super gentil. Combien d'heures de trajet ? Je ne sais pas, Mappi, aller-retour. Mappi, au moins 4 heures. 4 heures, allez, non, je pense. On est en 2001. 4 heures aller-retour. Je demande un encarta. Mais moi, je suis dit encore, Mappi. Je demande un encarta. Ah la vache. Universalis, donne-nous le chemin. Oh, que rire. Ah les vieux. Tu sais qu'il y a plein de gens qui ne comprennent pas du tout ce qu'on dit. 4 heures. Ça se fait. Ça se fait. Ça s'est fait. 376 kilomètres. Ça s'est fait, non, 100 euros. Ça vient par la route. Il y a des gens qui précisent par la route. Si jamais tu sais voler, c'est quand même plus rapide. Évidemment, on a un jet maintenant qu'on a le crowdfunding. Mais bien entendu. Bien entendu. Bien entendu. D'ailleurs, François Fillon a financé avant l'argent. Allez, on me dit que ça, c'est très bien et tout ça. Nickel. Eh bien, écoute, moi, je pense que j'ai ce qu'il faut. Je pense que j'ai ce qu'il faut. Et c'est peut-être même qu'on va presque pouvoir passer à la chronique suivante. Tu ne rappelles pas le lien pour peut-être qu'il regagne plus de fruits. Mais attends, avant ça, il se trouve, attention Tavernay, parce qu'attention, on n'est peut-être pas les meilleurs des comédiens. Oh, c'est juste. Mais, on n'a pas du tout oublié ton anniversaire. Et là, mon pote, on t'a même prévu des cadeaux. Mais non. Et si, chaque personne de cette pièce a à son pied un cadeau à ton attention. Mais non. Bien sûr. On les a gaudis, on les a poliment Chourave, on les a... On peut le dire. Voilà, on les a... Allez, vas-y. On les a perçus. On les a perçus. Tiens, je me permets d'ouvrir le sachet. J'espère que c'est solide, cette merde. J'espère que c'est. On va le savoir dans quelques secondes. Alors ça, c'est personnellement... les impôts, là. On est là, tu sais que notre petite besace... Un titre personnel. Ça clink, clink pas de l'orne et hop ! Un calice ! Le Graal, il est là. Oh mon Dieu. On est à la coupe de Pouf Souffle. Oh, dont tu as dû. Voilà, Il est su un temps. Il est su un temps, oui. D'aucuns auraient dit d'hythyrambique. Mais c'est du vrai, mais bien sûr. Ah, c'est pas du... Oh, non, mais je t'ai récupéré ça sur une charavane de retour de Kavloch. Je te fais une petite lèche. Merci, Ilou. Ça me fait bien plaisir. Franchement, t'es dit... Est-ce que j'offre ton cadeau ? T'es tout doux. Moi, je t'en trouve pas non plus parce que bon... Allez, on y va. Alors moi, je t'ai trouvé un truc. C'était un cadeau collectif. Non, mais parce que comme il n'est pas top, je suis allée dans les contrées elfiques et je sais que t'adores... t'es petit bâtard. Allez, je vais sortir mon... Je sais que t'adores collecter du saucisson, là. Tiens, tu ne vas pas les rater, là. Et ouais, mon pote. Une armalette, ma gueule. Abouchons, les saucissons. Quand tu vas aller cueillir les saucissons, les elfies. On va aller taper les elfes. Comment ça marche ? Là, tu te demandes comment ça marche. On est censé t'expliquer. Plutôt vers là-bas. Mais quoi ? Plutôt vers un objectif qui coûte cher. Ça marche, quoi ? Pardon. Ne tenez pas, ces caméras, de toute façon. Non, ça ne coûte pas très cher. Au pire, tu pourras t'entraîner entre nos deux chroniques. Eux, ils sont déjà morts. Tu peux y aller. Tire sur Billy. Non, ça coûte trop cher. Sur une mouche. Viens la mouche pas, mon Billy. T'inquiète pas, t'es déjà mort. C'est happening. Attends, merde. Vraiment, tu vises Billy ? C'est cassé. Hop ! Ça part bien. C'est pas mal. Mais ça marche peut-être dans l'autre sens. Tu sais, t'as senti qu'il y avait un... La suite des cadeaux, s'il vous plaît. Ah oui, ça ne tarde même plus là-dessus. D'accord. Merci, c'est gentil. C'est parce qu'en fait, ta barbe sale arrive avant tes lèvres et je ne sais pas lequel des deux est le plus collant. Gaëlle, attention. C'est sur les conseils. Écoute, on fait quand même pas venir des branques ici. Un cadeau qui plaît fait toujours plaisir. Oh putain, c'est quoi ça, moi ? Non, je te jure, regarde. C'est ça, t'as vu, je pense que c'est cher. Voilà, Francis. Allez, la commune, il faut en... Oh, mon tête de merde. J'y vote pas, mon pote. C'est une plus. C'est un saucisson mais alors séché, mon gars. Oh mon vieux, ben oui, il y a même venu avec les poils. Oh putain, ça bouge ça. Du saucisson corse. J'ose même pas le leur niffler parce que je me dis que je vais prendre une particule. Pour une fois que t'en as du vrai. Regarde, il neige. Ça, c'est... C'est de la poudre de faux. On a passé le bal avec ou quoi ? C'est de ma gueule, c'était un saucisson qui était sous une table. Ça, je le reconnais, c'est le mien. Le mec, il ose. La moitié des trucs qui nous servent... Non, arrête, ne fais pas ça. Dis-moi ça, dis-moi ce qu'il s'est passé. Respecte la sauce nourriture. Je fais une arvalette à saucisson. Le truc va faire deux centimètres. C'est con, il l'a fait. Bien entendu, vous ne jouez pas avec la nourriture chez vous. C'est interdit. Mais ramasse vite, s'il te plaît. Il ne sera pas plus poussiéreux. Non, mais si, mais ramasse. Ça m'embête vraiment, il est où ? Il est là, il est là. Il est là, il est là. Il a sa tête dans mes comptes. Bonsoir. Franchement, ça me fait bien plaisir. Et ceci, tu peux peut-être nous en couper un peu parce que je pense que celui-là, il a du retour. C'est mon anniversaire ou c'est le tien ? Justement, on est bien d'accord. J'ai partagé mon gâteau. Regarde où il est mon gâteau. Il n'a même pas été mangé. Mais parce que je veux le partager avec toi. Captain, cadeau. Cadeau ! Ah, cadeau ! Alors là ? Double emballage. Lui sur le pot de ma gueule. Regarde-moi ça. C'est toujours un peu chiadé, ça. Une boîte. Oui, je sais, tu rigoles fort. Une boîte. Merci. Il faut l'ouvrir. Ah, il faut l'ouvrir. Il y a quelque chose. Oh ! Oh ! Une longue vue. Pour retrouver les volats. C'est ça, toi ? Oui, parce qu'en fait, ça se reconnaît. Les gardes royaux qui viennent récupérer l'impôt, tu vois, tu les vois venir de loin. Oui, ou les voisins. Et nous remercions, la voisine. Et nous remercions, cher Ted, nous remercions les nouvelles personnes qui viennent d'arriver dans la taverne et qui viennent se poser alors que nous fêtons actuellement l'anniversaire de notre cher tavernier. C'est mon anniversaire. Voilà, voilà, voilà. Merci. Et alors que nous allons poursuivre nos chroniques, bienvenue, installez-vous, chers amis. Oh putain, il y a des trucs dans ta barre. Je ne voudrais même pas regarder. Bien entendu, nous parlons, bien entendu, de, aujourd'hui, de fantasy à la française. Si vous arrivez pour la première fois dans la taverne, sachez que vous avez deux heures d'émission. Il nous reste une petite demi-heure pour parler d'héroïque fantasy, de fantasy sous toutes ses formes avec des invités. Ce soir, nous recevons Gaia Desnoub. Voilà, et actuellement, nous sommes avec le reste de l'équipe. Marie, Palo, Capitaine, Popcorn et Ted à notre tavernier. Et nous allons chanter mon anniversaire. Après. Ah bon ? Oui. En allemand. Allez. Je ne sais rien à part un peu de Rammstein, mais c'est marre. Alors. Du has, du has, du has, mich. Voilà. C'est pas mal, ça, du has, mich. Du has, mich. Du has, mich. Tavernier. Du has, mich. Moi-même. C'est giga, celui-là. Ouais. C'est, ben, on les embrasse. Je trouvais ça d'une extrême pureté. D'une extrême beauté. Moi-même. Moi-même. C'est le bon anniversaire. Allez, remballe ta cam. Et nous, on continue. Ah oui, je suis vraiment dégagé rapidement, quoi. On n'a même pas le temps de faire nos échouilles. Mais non, mais c'est pas ça. Mais c'est parce qu'après, t'es censé nous divertir. Il faut que t'ailles couper ce truc-là. Mais tu m'as pris pour qui ? Mais ta vie, si tu y vas pas à la hache à deux mains, celui-là, il va pas se couper tout seul. Ah, il faut les soucis. Oh la vache. Les saucisses sont dans le calais. Et hop, ici, tisane, là. Mais regarde. Et 100% pure porc. Voilà. Zougebou, j'tai, vieille glu. Vieille glu, ça sent le casinir. Ça dit direct. Les enfants, tout ça, je connais. Vieille glu, là. Moi, je pense qu'on avait du respect pour les gens qui venaient d'arriver et puis finalement, pas. Pas absolument pas. Mais n'hésitez pas à me souhaiter mon anniversaire dans le chat. Ah, bon, en allemand. Voilà, exactement. En allemand. Zoom, Geborstad, mais bien sûr, mais voilà, vous êtes géniaux. Alors, alors, mais chaque fois que tu t'approches comme ça, que tu parles doucement, je fais une bisouille à tout le monde par l'instant. Est-ce que la team des beurrées peuvent balancer une salve d'immote de beurre pour notre tavernier ? Ça me fera plaisir. Et avançons, bien entendu, vers, et on le fera assez rapidement, je vous le confirme, vers l'armoire au grimoire. C'est encore en allemand. C'est encore en allemand. Et non, mais arrête de jouer avec ça. Attends, j'ai perdu l'oreillette. Et donc, je vais mal le prononcer, mais aujourd'hui, c'est moi qui vais m'occuper de cette petite chronique de l'armoire au grimoire. Habituellement, c'est notre maître des arcanes qui s'en charge. Mais il se trouve que pour parler fantaisie à la française, j'avais envie aujourd'hui de vous parler d'un auteur que j'aime énormément qui s'appelle Pierre Peuvel. Je ne sais pas si vous le connaissez, si vous l'avez lu, si toi, parmi les savoirs ancestraux que tu possèdes et parmi tes nombreux parchemins, j'ai eu l'occasion de lire Pierre Peuvel. Mon propre anniversaire qui est survenu il n'y a pas si longtemps. Oh, purée, j'ai pas de cadeau. J'ai pas de cadeau. C'est pas possible. On m'a offert les fameuses lames du cardinal dont tu avais parlé récemment. Exactement. Donc aujourd'hui, on va prendre quelques minutes pour parler de Pierre Peuvel et donc des différentes et souvent parce que c'est le format qu'il choisit pour écrire. On va parler donc de la trilogie de Vielstadt dont je le prononce sans doute mal. Les germanophones dans le chat pourront me corriger tel que c'est écrit. Oui, je sens sur le Goldman, ça. Néant 17 à Vielstadt. Ah, pareil. Pareil. Faut les mains, Brigand ! Encore une. Et malautrui ! T'as vu, c'est un peu... C'est impressionnant, impressionnant. Je vais jamais réussir. Oh, il m'a visé en plus. Je suis blessée. Je suis blessée. Exactement. Je suis en train de comprendre ce que tu vis habituellement parce que je suis ligne 2. Bienvenue. Bienvenue dans mon monde. Je suis ligne 2 et j'ai été mandé à Théo. Tu penses que j'ai écrit assez ? Il a rigolé fort, le gars. Il m'a dit ouais, ça va, ouais, t'inquiète. Tu verras jamais la ligne 4. Donc, imaginez-vous, Vielstadt, une vieille ville allemande nichée au cœur du Saint-Empire romain germanique. Nous sommes en hiver 1620 au tout début de ce qu'on appellera par la suite la guerre de 30 ans. Et voilà, Vielstadt est épargné des affres de la guerre pour plusieurs raisons. La première, parce qu'elle est fortifiée. Ça, c'est utile. La deuxième, parce qu'elle est protégée par un dragon ancestral, ce qui est quand même plutôt pas mal. Il faut imaginer Smaug en vachement moins sympa. Voilà, le cadre et la ville dans laquelle Pierre Peuvel a choisi de nous faire suivre les aventures et les enquêtes du chevalier Kant, un énigmatique homme d'armes, maître de l'épée et des arts occultes. Alors ça, c'est le cadre des ombres de Vielstadt. Il aime les combats à l'épée, Pierre Peuvel, puisque par la suite, il écrira les lames du cardinal qui se déroulent sous le règne du cardinal Richelieu. Mais avant de vous parler de Vielstadt, on parle quelques instants d'un fleuron de la fantaisie française, Pierre Peuvel. Je dis beaucoup son nom parce que je l'aime énormément. Je fais un coucou parce que j'ai eu la chance de le rencontrer au tout début de ma carrière et il m'a donné énormément de conseils que je suis encore aujourd'hui. Voilà, c'est un auteur français qui est né à Nancy, qui a fait sa prépa littéraire, qui est devenu scénariste, journaliste, auteur de jeux de rôle. Sous le nom de Pierre-Jacques, il a participé au développement de la rédaction du jeu Night Prawler, qui est donc un jeu de rôle qui remonte un petit peu, mon cher capitaine, si tu t'en rappelles. On jouait des voleurs. Exactement, en fait, où on jouait des voleurs, on jouait des malins, on jouait des malotrus. C'est un jeu de rôle made fan totalement inspiré par Conan et Warhammer. Et du coup, il est venu gonfler l'univers de Night Prawler avec les chroniques des Sept Cités. Mais c'est en 2001 qu'il est reconnu, et puisqu'il signe ses livres de son vrai nom, Peuvel, avec la Trilogie des Ombres de Wielstadt, un roman qui lui vaut de recevoir le Grand Prix de l'Imaginaire en 2002. Plutôt cool. Puis par la suite, pour l'élixir d'oubli, dans ce qu'on appellera par la suite le Paris des Merveilles, il remporte le prix Imaginal 2005 du meilleur roman francophone et le prix Morningstar David Gamelle, qui est donc un grand prix pour sa série de romans de KPP Fantasy, Les Lames du Cardinal. Ça, c'est pour le côté palmarès. C'est très difficile, moi, je ne saurais pas du tout comment écrire comme toi, Capitaine, un commentaire composé autour de l'œuvre de Peuvel. Donc moi, je vais plutôt vous en parler à travers l'œil que pouvait avoir un jeune lecteur de 16 ans qui ne connaissait pas vraiment la fantasy, encore moins la fantasy à la française. Moi, littéralement, Wielstadt, ça m'a totalement ouvert à la fantasy. Pourquoi ? Déjà, c'est une uchronie de fantasy, en parallèle d'une ville fortifiée médiévale qui a pu exister et de pas mal de lieux dont Peuvel parle avec une grande documentation. On peut suivre, pour les Lames du Cardinal, par exemple, le déroulé des aventures dans un Paris de la royauté, puisque c'est parfaitement documenté rue à rue et ainsi de suite. Il y a quand même le lecteur pour rencontrer un faune qui tient une taverne, une fée demoiselle qui fera penser à la fée Clochette, un dragon qui protège la ville, une dame en rouge qui est un personnage qui m'a toujours fait penser à celui de Monica Bellucci dans le Pacte des loups, tu sais, une espèce d'intrigante, espionne. Espionne du Vatican. Envoyons Monica Bellucci. On en revient à ça. D'insaisissable meute de Gaulle, des sociétés secrètes qui s'affrontent dans la froideur des nuits allemandes, des cabalistes, des tambliers, des personnages extraordinaires comme le roi misère. Et donc, en fait, les enquêtes du chevalier Kant l'amenent à protéger la cité, les secrets de sa cité, à voyager dans son propre passé, dont on verra qu'il a une certaine mystique, dans son histoire personnelle, et à toujours combattre le mal puisque, justement, il a une certaine connaissance d'une certaine magie. Je ne veux vraiment rien vous en révéler puisque si, dans le chat aujourd'hui, vous avez envie de découvrir cette oeuvre littéraire, franchement, ça nécessite que vous ne soyez jamais spoilés parce que c'est littéralement fabuleux. C'est le style Pevel, c'est un sens de la description hors pair, des scènes d'exposition qui sont vraiment parfaitement décrites, on s'y croirait. Un véritable dynamisme dans les scènes d'action et de combat car, en effet, rapier à la main et Pentacle gravé dans la peau, il fait du dégât et on le ressent vraiment. Il y a une vraie cinématographie. Je me suis toujours demandé quand est-ce qu'on aurait un film autour de son oeuvre tant c'est bien fait ? Et puis, pour vous dire à quel point on ressent parfaitement la tension, le dramatisme, l'énergie, le feu et la magie de ces scènes-là, moi, j'en ai un souvenir en odorama. C'est-à-dire qu'il y a des scènes où il en décrit vraiment l'odeur et sans même les avoir senties. Tu te les figures. Vraiment, on se les figure, c'est physique. Donc, voilà, c'est vraiment de la grande et de la belle littérature. Je le dis parce que ça ne se veut à aucun moment grandiloquent. c'est toujours très très ouvert. C'est une littérature de laquelle on sort grandi tant dans son imaginaire que dans sa maîtrise de la langue française parce que ce n'est pas du tout une écriture qui prend le lecteur pour un con mais qui lui apporte justement. Et voilà, j'avais envie de vous en parler, de vous inviter à lire la trilogie de Vielstadt mais aussi de lire Les Lames du Cardinal et puis, bien entendu, Les Enchantements d'Ambre-mer et d'aller sur Au Royaume. Enfin, tout ce qu'il a pu faire, c'est fabuleux. Vous en profiterez. La BD issue de By the Mariah. Exactement. Et puis, vous avez aussi bien entendu le jeu de rôle, Les Lames du Cardinal qu'il a laissé tourner. Enfin, voilà, c'est un type fabuleux qui écrit des romans fabuleux et j'espère que vous pourrez les découvrir. Voilà, je vous ai fait un petit hostie chacun. Et je te remercie de nous avoir apporté ce truc dur comme tu vois. On vous fait gagner la trilogie de Vielstadt dans Lord Quiz tout à l'heure, me dit-on à l'oreille. Moi, j'ai le petit plaisir. Ce livre-là, il est dans dans tous mes déménagements. Tu perds des trucs. Ce truc-là, je ne l'ai jamais perdu. J'ai le plaisir de le rencontrer puisqu'on l'a fait venir dans un lieu où je travaillais il y a quelques années. On s'est pris d'amitié. Tu l'as fait dédicacer ? Oui, et en fait, à chaque fois qu'on se croise, il rajoute un truc dans le bouquin. C'est très drôle et c'est vraiment chouette. Donc, j'ai un affect particulier qui ne retire en rien. Voilà, on ne devrait pas toujours rencontrer ses héros. J'ai eu la chance avec celui-là. Si c'est tout ce que je peux vous dire, c'est au moins cela. Est-ce que le KPP en fantaisie à la française, c'est un truc qui vous intéresse ? Est-ce que tu le jouerais en JDR ? J'adorais. Est-ce que tu l'interpréterais ? Moi, j'adore cette période en fait, celle des Trois Mousquetaires. Les Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas, moi, je l'ai lu quand j'étais ado. Encore aujourd'hui, ça fait partie de ces bouquins qui sont géniales en fait. Et bon, il y a eu des adaptations au cinéma des Trois Mousquetaires par les Américains que je préfère oublier. Il a un jour au vide. Mais moi, en vrai, j'adorerais pouvoir voir les personnages de M. Lady, Richelieu, tout, voilà, c'est génial. Moi, je trouve qu'il y a vraiment un truc dans la littérature française, ça fait partie des classiques que je trouve sous-exploités. Ça, c'est un classique. Ça aussi, c'est un classique. La ponctuation à la française. Ah bah, celui-ci est parti sans les valoches, quoi, c'est... Il est parti chercher des clopes directs. Merci pour cette réponse qui était argumentée et qui s'est finie sur un... Sur un magnifique point final. On va pouvoir passer, s'il vous plaît, et là, on avance un petit peu en cascade vers les brefs de comptoir. Voilà. Pas mieux vous le dire, c'est qu'il y a. On a été vendus pour la télévision, exactement. Les Français vont faire un film, deux films. Pio Marmaille, Vincent Cassel. Oui, oui. Tout ça arrive. C'était le sujet de la rubrique précédente, Marie. C'est incroyable. Aujourd'hui, je vais vous parler grâce à mon acolyte de voyage, Théo, qui m'a proposé très gentiment son aide pour me documenter sur un univers que je ne connais pas énormément. mon expertise est plus le manga sur lequel je vous éclaire à la lumière de la fantaisie dans la taverne. Mais aujourd'hui, on va partir plutôt du côté de la BD française ou la BD franco-belge. Comme on le disait durant cette émission, vous êtes où ? Vous êtes là. Je connais, du coup, je compatis. La fantaisie, elle est anecdotiquement présente dans le cinéma français. Heureusement qu'il y a des œuvres comme Noob, par exemple, pour la rendre beaucoup plus accessible à tout le monde à son niveau. Et du côté, par contre, de la BD, offre pléthorique. Là, on est sur des trucs que vous connaissez forcément. Par exemple, Conan. Oui. Ça vous parle ? Moi, j'ai juste choisi en slip. Mais c'est important de l'avoir. Ah ben, je l'ai bien. Je l'ai bien dans la tête. Nino De Laurenti. Francis. Francis, c'est ça. Si je vous dis, Torgal est le grand pouvoir du Schninkel. Bien sûr. Ça vous parle ? C'est sublime, surtout. C'est un dessert allemand. Oui, le Schninkel. Et du coup, Théo m'a dit non, le Schninkel, ce n'est pas le schtrodon. Du coup, on peut déjà parler de la collaboration entre Jean Van Amme et Rosinski, à qui on doit, notamment Torgal. Je ne sais pas si vous l'avez lu. Alors, Torgal, moi, je ne suis pas un grand connaisseur, je le connais. Non non plus. C'est un grand classique. Autant le Schninkel, oui, parce qu'on me l'a offert et ça a vraiment été assez fou pour moi comme découverte. Dessin très fouillis. Mais Torgal, oui, de nom, pas un spécialiste. Torgal par morceau parce que c'est une œuvre très large en Torgal aussi. Je suis loin d'avoir, j'ai lu des petits morceaux mais pas plus que ça. Du coup, on y retrouve une histoire qui se situe sur les mythologies scandinaves et tout à l'heure, tu as apporté une précision pas forcément viking mais vraiment scandinave. On y retrouve également d'autres légendes comme celles du peuple des Atlantes, un peuple des étoiles dont le héros est issu. Voilà, je ne sais pas si on a mis une petite illustration. On l'a eu, on l'a eu. On l'a eu, on l'a eu. Le scénariste et le dessinateur ont donné d'autres épopées comme le grand poire du Schninkel que tu connais plus. Et on est carrément sur ce qu'on appelle de la high fantasy. Voilà. Si peut-être donner une définition assez générique de la high fantasy, je me tourne dans le capten. tout le monde n'est pas super d'accord mais en high fantasy normalement il y a tout un univers vaste qui crée des enjeux qui concernent différents peuples, une opposition du bien et du mal, etc. Alors que la low fantasy il y aura souvent beaucoup moins de magie. Dans high fantasy on suppose qu'il y a beaucoup plus d'enjeux magiques mais c'est un concept qui ne s'est pas vraiment solidifié la high fantasy en France. C'est pas une complète pour sauver le monde ? C'est pas un truc aussi... Il y a aussi une notion de 4 pouces sauver le monde il y a vraiment des grands enjeux au niveau d'un univers qui a s'effouillé avec différents peuples qui entrent en action etc. Est-ce que Le Seigneur des Anneaux c'est de la high fantasy ? Oui c'est de la high fantasy si t'es là-dessus alors que normalement on dit souvent heroic fantasy mais normalement la heroic fantasy c'est plus proche de Conan avec un héros seul contre le monde Là du coup on est sur une épopée avec une créature dite insignifiante dans le monde gigantesque qui l'entoure et qui se retrouve investi d'une mission assez simple sauver le monde et son peuple On ne sait pas s'en rappeler effectivement une certaine oeuvre de Tolkien Donc l'univers dans lequel il évolue est dirigé par 3 tyrans qu'on connait sous le nom d'immortels et le héros croisera également de nombreuses créatures de fantasy lors de son voyage Je voyais dans le chat imaginaire qui est sous mes yeux que les gens citaient Langfeust de 3 et ses déclinaisons Ça, ça vous parle aussi Langfeust ? Bien sûr Tarkin Arleston Peut-être C'est du grand classique français aussi qui a bien marché J'ai le doublage Ah oui ? La bande dessinée Langfeust de 3 C'est vrai C'est vrai Écoutez sur Blind Tout à fait Allé Très très beau On a une petite truc perso Oui C'est blind Aveugle en anglais Ça se dit comment ? Blind C'est une super application qui fait des bandes dessinées en version audio Voilà Donc je vous encourage à aller la voir Effectivement Avec des comédiens de doublage très connus Et Ted Peut-être Ah la putain Ça c'est pour la bouche Ah ouais ? Eh ben bouge pas Pas le saucisson Tu sais que j'ai inventé une nouvelle invention Non Un chorizo pour la 4 C'est moi qui Je ne bouge même plus de mon espace C'est moi qui te l'a offert Prends ça Non mais c'est un caillou C'est un caillou Du coup On ne gâche pas la nourriture Le dos il nous attaque T'as vu cette lé C'est très blancheté Si ça c'est de la nourriture Bon hein Je t'en paye Ah c'est très Celui-ci là ? Ah non Ah c'est ça que t'as tiré ? Oui Ah c'est ça Bon continue Il y a des noisettes Il va mettre des noisettes bientôt T'as vu là c'est un titre Ça c'est pour Captain Land Fuzz de 3 du coup Qui est une des BD de fantasy Qui a touché le plus large public L'oeuvre de Christophe Arleston Est reconnaissable par son style hyper coloré Et son humour qui est omniprésent Je vois que vous êtes très très nombreux A le citer Dans l'oeuvre de base On retrouve surtout des humains Et des trolls Voilà Et des humains qui en fait ont chacun Un pouvoir magique Spécifique Qui peuvent aller à des choses très différentes Faire pousser les cheveux Ouais ils ont des pouvoirs des fois bien débiles Qui ont chopé le métal pour les forgerons Ça dépanne Ça a tombé des dents Qui finissent d'utiliser Leur pouvoir pour leur fonction dans la société C'est quoi déjà son pouvoir à elle ? Je t'avoue que je t'aurais pu Ah si les fringues Tu sais Les transformistes Il n'y a pas un truc avec les fringues déjà ? Je n'ai plus à chaque fois Elles changent Bref Il y a des personnages comme ça Qui sont assez emblématiques dans la série Il y a des pouvoirs pas ouf Si vous deviez avoir un pouvoir pas ouf Ce serait quoi ? Pouvoir pas ouf Mais vraiment un truc pas ouf Vraiment un truc pas ouf Mais qui marche tout le temps ? Qui marche Ouvrir les boîtes de cornichons Ah c'est pas ouf C'est genre tiens Waouh Ouais je sais Mais tu me demandes Tu peux l'étagir ouvrir les beaucoup Ouais mais c'est souvent les boîtes de cornichons Qu'on te donne Parce que tu n'as jamais l'air aussi con Que quand 4 mecs T'es en mode 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 C'est vrai Les gars à la salle Ils lèvent des trucs de 350 gosses C'est vrai Tu n'y arrives pas Tu te lacères Ces muscles là Ne te servent plus rien pendant 2 jours C'est vrai Alors que t'as envie Passe moi ça Y'a Thibaut à son pouvoir C'est des Tiens c'est cadeau C'est cadeau T'as demandé un truc pourri Ah bah un truc pourri Je sais pas moi Quand tu m'as dit ça Ça m'a fait penser à la série Miss Fitz Le mec il est là Il contrôle les molécules Tu sais de De lactose Je sais pas quoi Il arrive à trucider Enfin à dégommer son ennemi Parce qu'il est intolérant au lactose Lui Mais c'est très spécifique dans 5A Ouais ouais Non mais c'était nul T'es intolérant au lactose Ouais tu peux mourir Et toi Captain J'ai un super poire On me fait tirer sur mon doigt Non Voilà ça on l'a fait en plus Avec la tête du coup C'est pas ce que tu veux Un poire nul J'ai épluché les pommes à distance Oh la vache Oh ça peut être puissant quand même J'ai un truc à distance Tu peux peut-être l'appliquer à d'autres trucs C'est parti sur une minestrande de fruits Ouais je m'occupe des pommes Du coup ouais Ils ont tous un poire magique Comme aussi faire fondre le métal Marcher sur l'eau On y suit du coup L'aventure de Landfest Un jeune forgeron Appelé à l'aventure Après être rentré en contact Avec l'ivoire D'une créature qui a un nom De magmote Je dis la marmote Mais c'est le maguamote Le maguamote Le maguamote Et du coup Ils vont visiter de nombreux lieux Pour arriver au bout De leur quête Le monde de Troyes A été décliné En plusieurs séries annexes C'est pour ça que je parlais De déclinaisons Qui suivent du coup Les péripéties Des mêmes personnages Dans Landfest des étoiles Landfest Odyssée Gnome de Troyes Ou encore Celles d'autres héros de ce monde Comme Troll de Troyes Troll de Troyes Le retour de Troyes Martine et les Troyes C'est un truc de fou Beaucoup de déclinaisons Les yeux Je suis un requin marteau Je ne sais plus où aller C'est l'une des plus grosses Licences de soleil A l'époque Exactement Et Arleston Est devenu incontournable Tarkin aussi Ça a vraiment été la folie Et après évidemment On retrouve Arleston Dans plein 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 Dans l'univers de Troyes C'est vraiment pareil C'est une licence Qui est devenue Transmédia Il y a eu un dessin animé Il y a eu plein de choses Transmédia J'aime bien ce mot Ça se rappelle Nos jeunes années Dans le métier Au début À l'époque Parce que ça se fait par une seconde Du coup Elle envoie sa fille En quête d'une créature légendaire Donc c'est vraiment Il va falloir qu'elle tempo Une créature légendaire Qui est donc L'oiseau du temps Qui possèderait donc Le pouvoir de stopper le temps Et de laisser la sorcière Réussir Des grandes grandes oeuvres Qu'on vous invite vraiment Vraiment à découvrir Ah ouais ça ouais Dispénique chez Dargo Voilà la quête De l'oiseau du temps Loisel a également travaillé Parce que c'est pour ça J'ai dit Peter Pan Sur une adaptation De cette oeuvre Il revient sur les bases Du mythe On avait déjà abordé ça Il y a deux semaines En effet Justement sur l'influence De la littérature britannique Sur la fantaisie Et du coup Donc l'arrivée de Peter Au pays imaginaire Etc Des thématiques Beaucoup plus sombres Que celles du dessin animé De Disney Et ça on se l'était dit Donc voilà Une mère alcoolique Une fée clochette Un peu chelou Une fée clochette Un peu chelou Oui On peut se mentir Côté jeunesse Ça je le dois A mon ami Bittel Les Légendaires La série de BD française Les Légendaires J'ai le géri dans la tête Et c'est parti Ça va ? Tant que c'est pas Digimon Mais en avant Des héros Aux origines différentes Dans un monde Qui a été touché Par une catastrophe Puisque tout le monde Est revenu en enfance Et ce qui est assez intéressant C'est que le trait S'apparente plutôt A du manga Dans le présent Et quand il y a des flashbacks Dans le passé Où on les voit adultes C'est un trait Beaucoup plus réaliste Très inhérent A la BD franco-belge Donc voilà C'est un mélange subtil Des deux Et ça fonctionne Très très bien Il y a eu son portage En dessin animé Avec un petit générique Non non mais ça va Non 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 tu me le prends Du coup Du côté Du côté des BD Inspirés d'oeuvres Qui ne Alors on a pu découvrir Des adaptations de divers médias En bande dessinée On a parlé de Kaamelott Tout à l'heure Naulbuck pour les podcasts Et bien évidemment Noob pour la web série Et Reflet d'acide aussi Noob c'est combien de tomes En BD ? 13 13 Chez Soleil Et qui est ensuite Delcourt Puisque Soleil a disparu Enfin Blablabla Ouais ouais Les vagues Histoire d'éditeur Mais voilà 13 tomes Ok Très bien Et d'ailleurs Le dessinateur et coloriste De Noob De la bande dessinée Noob Travaille aujourd'hui Sur les légendaires missions Chez Delcourt Un petit milieu Philippe Philippe Et sur les légendaires missions Avec Florence Tortard Coloriste De fierté C'est beau Voilà C'est beau Une dernière ? Allez Je n'ai pas d'idée Il a tant de chance Non mais attends Je me disais Non parce que Il y a tout aussi Je vais te dire Une dernière Une dernière J'ai vu l'heure J'ai vu l'heure J'ai vu l'heure J'ai vu l'heure Non mais voilà Attends parce que du coup C'est bien mignon J'adore le nouveau titre Donc on ne vous parlera pas De Dishoners Mais on en parlera plus tard Et les découvertes du sourceur J'avais prévu de vous faire Deux recettes autour de Camelot Et je le dis maintenant Directement face à vous Mais en vrai Je parle aux personnes Qui sont derrière la caméra Et on pourra Et on pourra Si ça vous dit Tous les partager Sur les réseaux sociaux De Prime Video FR Que vous pouvez parfaitement suivre On vous fournira Photos Recettes Pour pouvoir faire La potion de vivacité Ou de guérison Des ongles incarnés J'ai oublié Et la fameuse tarte myrtille De Damcelli Parce que c'est tout de suite Plus chaleureux Un repas Quand il y a du dessert On vous partagera les recettes Vous pourrez les refaire A la maison Et bien entendu Vous n'oubliez pas De follow Prime Video FR Sur les différents réseaux sociaux Et surtout Cette chaîne Twitch Et d'activer les notifications Pour ne pas rater Les émissions Comme la nôtre Et puis toutes celles Qui sont proposées Par Prime Video FR Je pense que nous pouvons Passer maintenant Du côté des bars Attention Oh oui tu vas chanter Et en allemand Alors on y va Attends deux secondes Je vais m'éclaircir la voix Avant de commencer C'est de la bonne brune Voilà La vache Il joue le vrai Elle est bonne Elle est tapée Allez Non ça c'est de la vraie Par contre Pas de l'eau Pas de l'eau Et donc Alors Donc oui J'ai reçu pas mal De petits messages D'anniversaire De toute la contrée Donc ça Ça me fait bien plaisir Donc je vais vous balancer Les lettres Puis vous allez me trouver Qui les a écrites Vas-y D'accord Ça a l'air de t'inspirer Mais moi attends Je suis toujours Attends déjà Première Ouais déjà On retire l'oreillette Et vous allez me faire Un petit cri d'animaux Pour que je puisse distinguer Qui me parle Coucou Comme d'habitude Ah bah attends Alors ensuite Comment ça m'a fait chier Voilà Et toi ? Moi je fais Ah merde c'est énorme C'est un merloc On l'a jamais eu ça C'est Donald C'est un merloc C'est un merloc C'est mix C'est ça un merloc Franchement Donald Je fais mal au cul Je parle de t'invite Je parle de t'invite La vache Ah c'est bien Ouais je suis comédienne De doublage C'est que moi je fais un anniversaire En allemand avec Donald Oula Alors c'était comment ? Et en français par exemple ? En français tu vois ? On parlait de t'allons à la con tout à l'heure Alors là on y est là Alors là on y est direct C'est dire toute amitié Avec le respect Mais c'est utile au quotidien Ah bien sûr Ça me fait bien plaisir Ce que tu as Les gens disent Excellent ! Excellent ! Alors le barde on y va ? Non mais attends Oh putain Oh purée Oh celui-là il sent la base Il a intérêt plus rapide dans la réponse Que dans le crime Ouais c'est clair Alors on y va On y va Hop c'est parti Mon vieil ami Bon mon vieil déjà Va te faire foutre Mon ami aurait suffi Bon Je tenais à vous adresser Tous mes voeux Les plus sincères Pour votre anniversaire La gentille J'ai beau avoir honneur De fêter le mien C'est avec plaisir Que je vous recevrai A cul de sac C'était sûr C'est pile pour s'inquiète Tout à fait bonne réponse De la rachette Un bon point Allez on enchaîne Cri d'animaux Moi j'étais en mode Non je vais répondre Attention La prochaine Je l'ai fait en Francis Huster Oh non Ça commence comme ça Oh t'avais régné Je suis en joie C'est à dire qu'il bande ça Oh non Aujourd'hui C'est ton jour A toi Je viens de faire la fête De ce pas Dans ta taverne Au fond des bois C'est une proposition malsaine Je reconnais Je composerai de belles balades En l'honneur de nos régalades Jaskier Oui Exactement Ce petit coquin C'est un rendez-vous Le week-end prochain Impeccable mon petit Jaskier Putain qu'est-ce qu'il est gentil Moi aussi j'ai reçu en Storix moi Moi aussi je ne sais pas pourquoi Je ne sais pas Il fait aussi la voix Un peu comme Cyrano de Bergerac Tu sais ça fait un peu Depardieu Depardieu Un petit goût de Régi Ça fait un peu Les ombres de la trilogie de Villestat Oui c'est ce qu'il disait Écoutez pas tu nous tirer dessus Avec C'est pas à moi de le dire Mais oui mais attends C'est à toi qu'on le précise Parce que j'ai enlevé l'oreille Chez vous Voilà Parce que je vous aime Et vous avez souhaité mon anniversaire Tous ceux qui ont souhaité mon anniversaire Vous avez plus de chances de gagner Je tiens à vous le dire Et ceux qui offrent un cadeau C'est faux mais C'est quand même bizarre Ah mais quel vil arnaqueur Allons-y C'est parti mes petits loups Mon ami J'espère que vous recevrez Mon message sans encombre Et que ma chouette Aura fait bon vol J'ai grand hâte Harry Potter Non Eh ben non C'est pas le petit binocle là Si tu crois que je suis un mec Des gamins de 13 ans C'est quand même une ambiance J'ai grand hâte De vous revoir au pré-au-lard Pour déguster une bonne bière C'est chaud là J'ai pas récemment mis la main Sur ce qui pourrait être Un oeuf de dragon On n'en parlait pas à personne Mais oui tu l'as Tu l'as Tu l'as Il a pas que si Pour encore mon cul Ça guide Oui ça guide Bah oui mon poulet Ça je savais pas Qui savait écrire comme ça Ma fille c'est mon cousin Ça doit être graphique Non Non ça c'est un vrai de vrai Je t'en ai dit Ma fille avec Euh Est-ce que des gens L'ont trouvé dans le chatounet Ou c'est quoi Ah je pense C'est coulé On l'a fait Time Squirrel Qui l'a trouvé en premier Yeah Time Squirrel Allez bien fait pour elle Elle est gagnante Ah alors attention C'est l'anniversaire Dans tous les recoins C'est presque tous les ans Qu'on a l'anniversaire Grâce à cet anniversaire C'est la joie C'est pratique C'est au moins un principe De retenir pour avoir la frite La 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 Cette année C'est bien l'anniversaire Tombe à pic Alors Allez allez Oh Perceval dans ça Vous voyez c'est le Perceval Oh C'était sûr Ah oui Ah 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 Alors là Il l'avait tout de suite Il est bon ce petit Il est bon J'adore Il est bon tout celui Ensuite on a Oh de la douceur Attention c'est une lettre parfumée Celle-là C'est une meuf C'est une meuf Quel plaisir D'avoir de vos nouvelles Mon bon ami Tavernier C'est avec Petit bruit de bouche Qui sent un petit peu crano Une grande joie Que je viendrai fêter Votre anniversaire Je prêchote Ah Oui Arwen Non Au sein de votre établissement personnel Néanmoins Mon père m'a annoncé Que l'invitation était destinée A Gaston et moi Ah bon Ah Coucou Belle Oui c'est belle C'est belle effectivement C'est belle Mais j'ai pas envoyé de lettres A Gaston C'est sûr et certain Je te le dis direct Oui Gaston Bon bah c'est C'est un connard C'est un connard Oui Et je terminerai Parce que là J'ai reçu une lettre Très importante C'est peut-être la plus importante Que j'ai reçue Cher Tavernier Je ne sais pas comment Tu as pu obtenir Mon adresse personnelle Mais je tiens à te préciser Que l'ensemble Des candidatures Adressées A la guilde de justice Devait être envoyées Directement A l'hôtel de guilde Directement Oui ? Ça fait erreur Et bah non Ce n'est pas ça fait erreur Allez hop On enchaîne Ah oui De plus Depuis que mon avatar A été effacé J'ai rejoint la guilde de noob Et vu que tu n'as même pas passé Le premier étage de la tour Gala Chouette Bordel de merde Vous avez lancé les lettres par terre Et vous avez fait un mot Quel monde d'arrivée Oui c'est ça en plus Tu t'as fait taper sur les cusses Et sur les deux fesses Je te dis tout de suite Le mot est tellement long Gala Madrid Yerluik Zibouyabouyak Zibouyabouyak C'est ce genre d'équipe Que tu devais rechercher PS Merci de ne plus me contacter A mon adresse postale Ni de m'appeler Mon petit Max PS2 Bon anniversaire Eh c'est fantôme Eh c'est fantôme Avec l'accent du Toulon Eh c'est fantôme Parce qu'il tourne à Toulon Voilà on balance les adresses Et on balance les adresses Et on balance les adresses Eh bah c'est fini mon petit loup C'était la dernière Bah c'était fini oui Oh Vous avez vu mes yeux Au revoir Au revoir Père Vergnu Allez Gaïla On passe à la caisse Les amis Vous préparez les chevaux Il est venu T'avais dit que t'invité Ouais voilà Ouais j'invite J'invite Tu vas venir vérifier les comptes Alors les amis On accompagne nous Viens donc par ici Gaïla Tu restes avec nous Là dis donc Une caméra qui est juste là Et c'est à ces gens Que nous allons parler Tu panotes tout de suite Hop 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 Vous êtes là Bon du coup On a fait une belle session Et c'était bien On retrouve Tu sais que j'ai fait les poches Je sais Ton truc magique Qui sert à transférer Le contenu des bourses De maillet Directement Ça marche Alors regarde Prends donc ta part Mon bon Voilà Écoute Et nous on va se Ok Et du coup on fait comme on a dit Ta part à toi Tiens Et puis bon Il reste plus rien Et donc du coup Alors les amis Alors les amis On était très 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 contents De vous retrouver pendant deux heures Pour parler de fantasy D'orique fantasy C'est cool On vous retrouve sur le financement participatif actuellement Yes carrément Sur Ulule Sur Ulule Vous cherchez Ulule Noob Noob La série ultime of the dead La dernière Et du coup grand final à Bah ça sera projeté surtout Le film se sera projeté au grand Rex Voilà Donc il y aura tout un truc C'est quand ? Je sais pas encore On verra C'est pas encore On attend Save the date quand ce sera le cas Ouais voilà Et bien entendu On vous retrouve toi Sur tes réseaux sociaux Personne Yes On se retrouve en salon Le prochain Donc là je suis à Bordeaux Geekfest La semaine prochaine Le week-end tu viendras exactement Et ensuite tu y es ou pas ? Non je n'y serai pas D'accord Et ensuite Japan Expo Japan Expo Là on en ira Bah oui Et tu vas même venir cuisiner je pense Oh ouais carrément C'est trop cool Dis donc Rende la petite boursette là Je ne sais pas de quoi on parle Si si je sais très bien de quoi on parle Bagne-toi Je n'ai payé mes notes Je m'en fous Donne Attention il a un chorizo Exactement Raboule la boule Bon allez Rends l'antenne et Raboule Merci voilà Je rends l'antenne Merci à toute l'équipe Qui nous a permis de faire cette émission Et qui nous permet à chaque fois De faire une super émission Vous avez été fabuleux Merci à vous d'avoir assisté A ce nouvel épisode de La Taverne On se retrouve dans deux semaines Directement ici à 21h Dans deux jeudis dans La Taverne Pour un nouvel épisode En attendant Vous nous retrouvez tous Sur nos différents réseaux sociaux On vous partagera les recettes Sur les réseaux sociaux De Prâne VidéoFR Ou sur les miens Car je ne vous oublierez pas Et vous prenez soin de vous Vous faites bien gaffe Et puis à très très bientôt Je ne peux rien vous dire de plus Les petits potes A la prochaine A la prochaine Et bisous Regarde moi tout l'argent Tu m'as donné Et on va pouvoir en acheter Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada